au moment où son abolition était pensée. D'accord. Donc voilà. Écoute, Joao, je pense que ça va être super intéressant ce débat. Alors, tu es spécialisé dans le 19e siècle, mais la question de l'indépendance, c'est une question qui te parle. Oui, c'est une question qui me parle. Bon, là, c'est plutôt en tant que, on va dire, citoyen de Guadeloupe, même s'il n'y a pas encore une citoyenneté guadeloupéenne, mais ça m'intéresse en tant que Guadeloupéen. Ce n'est pas un héritage familial que j'ai reçu, je tiens à le préciser. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je tiens à te saluer, ton travail sur Cascode, parce que je trouve ça très bien que tu aies pu nous partager et nous transmettre les archives de ton père, notamment, de ta famille. Et qu'en fait, tu offres à la jeunesse et à tes auditeurs un héritage familial. Moi, je trouve ça fort. C'est très, très gentil. Je trouve ça très fort. Je trouve ça très bien parce que, par exemple, moi, tu vois, je n'ai pas du tout grandi avec... Moi, dans ma famille, personne n'était indépendantiste. Et j'ai appris sur le tard que mon grand-père maternel était communiste. Et quand on connaît un petit peu l'histoire de la Guadeloupe, les communistes étaient beaucoup plus pour l'autonomie. Et par exemple, des mouvements comme le gong, ma mère m'a dit, puisqu'on en a parlé avant ce live, elle me disait qu'il ne fallait pas prononcer le nom du gong chez elle quand elle était petite avec mon grand-père, etc., qui était un communiste. Donc, c'est vraiment aussi... Moi, je viens vraiment d'une autre branche, mais la question de l'indépendance, elle est venue au moment où j'ai commencé, pour clôturer sur ça, disons, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des indépendances à la fois en Caraïbe, la Révolution haïtienne, l'indépendance qui a été arrachée par la victoire, la lutte militaire, et aussi les indépendances un petit peu plus troubles du XXe siècle, avec d'un côté l'Empire britannique et la France qui avaient des stratégies assez différentes de décolonisation, où quelque part, tu sentais vraiment qu'effectivement, tu avais dans des pays africains des luttes armées comme l'Algérie, par exemple, pour l'indépendance, et tu avais aussi des trucs assez troubles des colons britanniques et français pour à la fois tenir les colonies, mais en même temps, il y avait aussi l'idée que bon, peut-être qu'il faut changer de système, mais pour mieux garder la domination. Donc, moi, toute cette question des transitions, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse aussi avec la question, pour le coup, de ma spécialité sur l'abolition de l'esclavage, c'est comment un empire pense le moment où il doit se réformer. Qu'est-ce qu'il met en place comme stratégie ? Et ce n'est pas la même chose que se poser la question de la lutte du dominé pour prendre sa liberté. Ce n'est pas la même chose de penser l'abolition de l'esclavage quand tu penses aux révoltes des personnes esclavisées. Ce n'est pas la même chose de penser l'indépendance quand tu penses le combat que les nôtres ont mené pour l'avoir, qu'ils l'ont eu ou pas, ou alors quand un État se dit, bon, peut-être qu'on va donner l'indépendance, mais pour transformer le statut, etc. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qui m'ont intéressé. Alors, juste avant qu'on enchaîne sur notre sujet principal, j'aimerais savoir dans le chat, est-ce que vous nous entendez correctement ? Et quand je dis correctement, est-ce que vous avez besoin de tendre l'oreille pour nous entendre ou pas ? J'ai vraiment très, très peur qu'on ne s'entende pas correctement. Ça me ferait vraiment beaucoup de peine, les amis. Je serais vraiment en larmes. Donc, quelqu'un dans le chat, dites-nous, dites-nous, est-ce que vous nous entendez correctement ? Jupiter95 dit oui. Ah, merci, Jupiter. Ça fait plaisir. D'ailleurs, vous pourrez aller voir sur la chaîne Twitch, j'ai mis en place un truc. Alors, ce n'est pas cool de faire ça, mais j'aime bien mettre la compétition entre les viewers, mais il y a actuellement un leaderboard des meilleurs participants au live. Et je dois dire, il me semble, si je regarde rapidement, que Jupiter et Dadidou, vous êtes les meilleurs chatteurs du chat. Donc, il y a un combat de géants en ce moment. Donc, je laisse ça pour vous, pour votre information. On va reprendre. Donc, effectivement, parler des stratégies de décolonisation, c'est intéressant parce que la France, c'est une stratégie de décolonisation qui est très particulière avec la départementalisation, avec le fait qu'on soit des colonies, mais pas vraiment des départements un peu éloignés, on va dire. Et tout ça, c'est le résultat d'une histoire aussi de la décolonisation. Alors, on n'en parlera pas en détail aujourd'hui. Par contre, moi, je voudrais te demander, pour toi, avant qu'on parle dans le sujet, qu'est-ce que c'est que l'indépendantisme ? Et en Guadeloupe, ils voient le jour. Comment ? Pourquoi ? À ton avis. Alors, l'indépendantisme, tel que je l'ai compris dans le contexte guadeloupéen, c'est une remise en question de, essentiellement, une remise en question de la loi de 1946, qui justement, tu en parlais, a départementalisé ce qu'on appelait les vieilles colonies, Guadeloupe-Martinique, Guyane-Réunion. Et en tout cas, moi, quand je lis les travaux, je lis un nom qu'il faut que vous reteniez tous, Maël Lavener, jeune historien, qui a fait une thèse sur la départementalisation. C'est vraiment, la thèse est accessible en ligne. Il y a vraiment des trésors qui sont accessibles, il ne faut pas comprendre ça. Si vous tapez Maël Lavener, histoire, départementalisation, vous trouvez la thèse. Et en plus, il a fait une appli, je prends le temps pour en parler rapidement. Ça s'appelle R.J. Vert. Donc R.J. Vert, donc rouge, jaune, vert. Je crois que c'est moi qui dit rouge, jaune, vert. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, c'est R.J. Vert. Je vais mettre l'appli dans le chat, je vais mettre le lien. Super. Et du coup, c'est une appli qu'il a créée pour faire connaître l'histoire des Antilles françaises dans le contexte de la Caraïbe et de la Caraïbe plus généralement, la Caraïbe en top-tel. Et du coup, donc moi, quand je lis des travaux comme le sien, quand je lis par exemple quelqu'un comme, je pense que vous voyez, Germain Botin, voilà, ce sont des gens, quand je les lis, où je comprends que l'indépendantisme, il est vraiment né dans notre contexte d'une remise en question de la loi de 1946, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement par nos élites politiques au début du 20e siècle, qui était de dire que la départementalisation, c'est une stratégie de décolonisation. Et je pense que c'est important à comprendre parce que peut-être qu'aujourd'hui, si on ne maîtrise pas forcément tout le fil de cette histoire, comme toute histoire est complexe, on a tendance à penser, on entend des fois des discours comme quoi les gens qui étaient pour la départementalisation, c'était une bande de vendue ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, les gars pensaient ça, et je dis les gars à dessein, parce que c'était, il y a un endroit de centrisme de la politique dont on parle là. Et un endroit de centrisme aussi du militantisme. On en parlera après, mais un endroit de centrisme militantisme. À fond, à fond. À fond, à fond. Et du coup, ces gars-là, ils pensaient pour beaucoup, alors avec des arguments plus ou moins, on va dire, qu'on appellerait plus ou moins pro-France et d'autres plus ou moins pro-Anti, c'est-à-dire, tu as des gens qui pensaient à la départementalisation pour les Antis, pas parce qu'ils aiment tellement la France. Donc pour beaucoup, c'était une stratégie de décolonisation, à commencer par Aimé Césaire. C'était une stratégie de décolonisation. Et un truc que je trouve intéressant quand je lis Germain Bottin, c'est qu'il explique que les grands propriétaires étaient contre la départementalisation. Donc on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, même si on va critiquer, on peut critiquer aujourd'hui, avoir un regard critique sur la départementalisation, ce n'est pas comme si c'était les grands planteurs, l'État français qui voulaient ça et nous, on a été traînés dedans. Non, c'est plus compliqué. Et du coup, il y a eu une remise en question de cette stratégie de la décolonisation qui s'est traduite d'un côté chez les communistes, l'autonomie, c'est-à-dire on reste français, mais on a des pouvoirs locaux qui sont plus forts. Et chez d'autres, ça s'est traduit par une remise en question même de l'idée d'autonomie, ça s'est traduit par l'indépendantisme. Et ce qui est intéressant pour terminer sur cette question qu'il me pose, c'est que l'une des plus fortes racines de l'indépendantisme guadeloupéen est née à Paris, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, c'est-à-dire des jeunes guadeloupéens étudiants qui vivaient en France pour leurs études, qui étaient pris dans le bain et le bouillonnement anticolonialiste avec des étudiants asiatiques, africains, notamment algériens, mais pas que, mais notamment algériens. Et du coup, il y a eu une remise en question, on va dire mondiale du colonialisme et avec des points forts comme ça, parce que les villes, les grandes métropoles, c'est aussi un brassage d'idées, donc c'est une concentration des pouvoirs économiques, politiques, mais c'est aussi, paradoxalement, concentration de la résistance contre ces pouvoirs-là. Et tu as des gens comme ça qui sont guadeloupéens qui faisaient leur étude là, qui étaient dans la GEC, donc l'Association générale des étudiants guadeloupéens, qui ont, par exemple, dès 1963, posé la question de l'indépendance, mais de plus ailleurs que la Guadeloupe. Et certains d'entre eux, en tout cas, la GEC, c'est partie des gens qui ont créé une organisation dont tu parles dans Cascode, c'est le gong. Le gong, exactement. Et voilà, et le gong, c'est ensuite, et c'est ça qui est intéressant, moi, ça m'intéresse de creuser encore plus cette histoire-là, c'est comprendre comment on est passé d'une revendication qui s'est faite de façon hyper forte en France et qu'après, tu as les gens, les gens comme Serge Glaude, en rentrant, donc Serge Glaude, voilà, c'est lui. Donc, c'est un petit livre très simple, c'est quoi le gong ? Et Serge Glaude, c'est quelqu'un qui, du coup, est vraiment un artisan très fort de l'implantation du gong en Guadeloupe. Oui, c'est ça, 64. Je crois qu'il est rentré au Pénier. C'est ça, voilà, avec Pierre Sainton, d'ailleurs. Voilà, et au début, visiblement, il y avait Jean Barfleur qui était censé être une personne, voilà, il était censé, je crois, aider à l'implantation du gong en Guadeloupe, mais finalement, il a changé de stratégie et finalement, c'est surtout sur les épaules de, parmi les gens connus, en tout cas, de Sainton et de Glaude que Pierre Sainton, de Glaude, que, donc, l'indépendantisme, je trouve qu'il a une trajectoire assez intéressante quand tu dis que, des fois, c'est au cœur de la métropole coloniale, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres gens. Il faut qu'on fasse une distinction entre les idées d'émancipation, l'indépendance comme idée et l'indépendantisme comme mouvement organisé parce que, bien sûr, qu'en Guadeloupe, il devait y avoir des gens qui étaient pour l'indépendance, mais là, on parle d'une certaine forme de mouvement. d'une cellule, carrément, on pourrait dire, indépendantiste. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles effectivement du fait que c'est un mouvement qui trouve ses racines entre la France et l'Algérie, en tout cas, pour le gong. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est la jeunesse. C'est que ce sont des jeunes et on a l'exemple aussi en 1962 avec l'Ojam qui est aussi un mouvement d'organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Marseillique, donc c'est vraiment des jeunes. Il me semble aussi qu'en Guyane, alors, attends, on a Otazwan qui nous envoie des colonisations et des changements sociales aux Antilles françaises de l'assimilation et départementation Maëlle Lavenet. Ok, il a mis la... Merci Otazwan d'avoir mis la thèse. Merci beaucoup. Tu vois, le chat, c'est génial. Là, ils sont trop forts. Et oui, la Guyane aussi, il me semble que le comité, alors, comité guyanais d'action sociale et politique, c'est des étudiants qui le créent en 1955 aussi, donc déjà un peu avant. Alors, je parle peut-être sous le contrôle des gens du chat et tout, mais donc, la jeunesse, en fait, comme encore aujourd'hui, prend vraiment à bras-le-corps cette question. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que, malheureusement, enfin, comment dire ? Moi, je vais expliquer ça d'une autre manière. Moi, je vois trois visions, trois étapes. Il y a une première étape pour moi qui est l'étape de structuration entre 1955 et 1979, structuration des mouvements. Ensuite, tu as la 80-89 qui est la lutte armée. et tu as ensuite une période de pacification des luttes indépendantistes aux Antilles de 90 à aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est comment on passe d'une période aussi forte à aujourd'hui un mouvement qui n'existe quasiment plus. Est-ce que toi, tu as réfléchi ou pas ? Moi, les questions que je me pose, je me demande si ce n'est pas la question... Alors, il y a une chose qu'il faut peut-être qu'on mentionne. Déjà, un premier coup d'arrêt des mouvements indépendantistes. On ne peut pas dire coup d'arrêt, mais en tout cas, une grosse difficulté qu'ils ont eue, c'est la répression de l'État, par exemple, mai 67. et si vous êtes intéressé, vous avez la vision de Serge Glaude là-dedans qui revient sur ce moment fort. Maëlle Lavenère aussi et Jean-Pierre Sinton, cette fois, pas Pierre Sinton, mais Jean-Pierre Sinton sur l'application Ergivert. Il y a des vidéos qui parlent de mai 67. Et avant même, l'application, si vous allez sur le YouTube de Ergivert, il y a des vidéos explicatives, très synthétiques sur mai 67. Donc, c'est des choses qui sont très appropriables qu'on soit en Guadeloupe ou qu'on soit ailleurs. Donc, vraiment, approfiez-vous si vous pouvez ce matériel-là, ce support-là. Et donc, moi, je te dirais, il y a un premier truc, c'est la répression comme dans les autres colonies, la répression militaire. Et je me pose la question, donc ça, c'est vraiment pas encore quelque chose auquel je peux répondre, mais je me pose la question de savoir en quoi la dimension idéologique et pas juste capitaliste, mais la face du capitalisme qui est le néolibéralisme, c'est-à-dire ce truc où tu deviens un consommateur, où il y a ces certaines formes de vie qui sont valorisées. En quoi ça n'a pas joué dans le fait de ce que tu appelles, et j'aime beaucoup ce mot, la pacification des relations. En quoi je dis ça, c'est parce que un des trucs qu'on prend souvent pour critiquer la situation de la Guadeloupe, par exemple, et de la Martinique à Guyane aussi, la Réunion aussi, et Mayotte encore plus qui nous a rejoints récemment dans cette valse de départements étranges-là, c'est qu'on compare avec les départements français de France dite hexagonale, et on compare les niveaux de vie, tu vois, et on dit effectivement que nos niveaux de vie sont inférieurs. Mais je pense que pour peut-être réfléchir à la question de pourquoi le mouvement indépendantiste s'est soufflé et il y a eu ce truc de pacification dont tu parles, c'est que les niveaux de vie, si je reste sur la Caraïbe, Martin Guadeloupe, sont plus élevés que le reste de la Caraïbe. Et je me demande si on n'est pas tenu par cette question de la consommation, cette question idéologique de si moi, contrairement au gars de Barbade, de Saint-Lucie ou de Saint-Vincent, je peux avoir une voiture, un ceci, un cela, je consomme plus, etc. Est-ce que, je me demande, je ne pense pas que c'est mathématique dans la tête des gens, mais moi, je pense que, tu vois, je pense que la question des conditions de vie, elle peut nous aider à réfléchir. Et pour essayer d'étayer ce point de vue-là, un autre truc que je peux vous renvoyer, c'est un texte d'un géographe qui s'appelle, si vous tapez ça dans Google, vous allez trouver ça facilement, ça s'appelle « Les Antillais sont-ils caribéens ? » Ah oui, oui, je l'ai vu. Voilà. Ça parle de qui quand ça devient Antillais ? C'est Guadeloupe et un Martiniquais. Et le gars, il fait une analyse pointue avec des chiffres et tout qui te montre que, que ce soit dans la manière dont nos échanges sont organisés, que ce soit dans le niveau de vie, nos conditions d'existence, ce n'est pas juste ce qu'on a dans notre tête parce que les gens ils nous disent que c'est de l'aliénation. Le problème, ce n'est pas l'aliénation, c'est que nos conditions de vie font qu'on ne vit pas comme des caribéens. On vit comme une France exilée. Voilà. On est comme une France délocalisée. Donc, même si on nous dit qu'il faut connaître mieux votre histoire, vous êtes aliénés, parce que souvent, on nous dit les Antillais que vous êtes aliénés, ce qui fait que les gens, donc, rentrons dans le vif du sujet, ce qui fait que je pense qu'il y a pas une adhésion massive et rageuse à l'idée de l'indépendance, disons-le, et il faut qu'on l'assume quand on est indépendantiste, c'est parce que les niveaux de vie de Guadeloupe et de Martinique sont supérieurs. Et dans, je finis là-dessus, j'ai un même beau teint dans le livre, il cite quelqu'un qui parle de l'horreur de l'assimilation réussie. C'est-à-dire quand le colon a réussi à créer une situation, la situation coloniale présente un petit peu plus d'avantages qu'en inconvénients. Et ça, je pense qu'il faut qu'on assume cette situation-là. Alors, juste pour un tour sur le chat, le chat, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez dire, n'hésitez pas. il y a moyen aussi, si vous avez envie de participer au live un peu plus tard, on fera une libre antenne si vous en avez envie. Mais déjà, alors, pin de poule, pin de poule, les pseudonymes. Salut, je suis en Nouvelle-Calédonie, on est en plein dans ce problème. Effectivement, en Nouvelle-Calédonie, je pense que j'avais fait un post là-dessus sur la Nouvelle-Calédonie et leur situation. Effectivement, mais pour moi, leur situation est encore plus compliquée parce qu'ils ont des ressources naturelles qui sont extraordinaires, notamment le nickel, et qui fait que leur indépendance sera plus compliquée parce que ça serait dire adieu à des mines d'or, presque littéralement, tu vois, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont un quart des ressources du monde en nickel, sans ça, tu ne peux pas faire d'acier. Donc, pour la France, le Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, effectivement, ce combat indépendantiste dans la Nouvelle-Calédonie, il est sérieux. Alors, on a Poétique Justice qui est là. Bonjour, Poétique Justice. Et Andy Davini, salut, Andy Navini. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça ? Oui, effectivement, alors, on voit bien quels sont aujourd'hui les mécanismes, enfin, on voit bien, on imagine bien, en tout cas, même si je suis d'accord avec ton analyse sur l'attrait du capitalisme et le fait qu'on soit une sorte de France exilée, ça fait qu'on est, du coup, on est très différents du reste du bassin caribéen. Mais, peut-être que les gens aussi ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière le terme indépendantisme, tu vois. Alors, c'est quoi l'indépendantisme ? Il y a politique, il y a économique, il y a culturelle. Est-ce qu'être indépendant, c'est être complètement en autarcie ? Est-ce qu'on est quand même dans une relation avec le reste du monde ? Comment tu analyses cette situation d'indépendance, par exemple ? Déjà, je suis d'accord avec toi dans le sens où, et ça, c'est peut-être le... Tout à l'heure, je parlais, quand je parlais de la consommation, tout ça et le niveau de vie, ça, c'est la dimension, on va dire, matérielle, et la dimension ensuite plus symbolique, c'est-à-dire, oui, il y a une propagande assimilationniste en France, et dans la France d'outre-mer, qui fait que, quelque part, on te dit que c'est mieux d'être avec la France que de ne pas être avec, parce que regarde un tel, un tel, mais sans jamais expliquer comment les pays indépendants ont la situation qu'ils ont, c'est-à-dire la poursuite du néocolonialisme et ce genre de choses, et les bourgeoisies, comment elles fonctionnent. Bref, donc ça, je suis d'accord avec toi, et je pense que, pour définir clairement, comment définir l'indépendance, c'est l'idée d'une souveraineté politique, économique, je ne crois pas que ça existe, soyons sérieux, si on n'est pas les États-Unis, il n'y a pas d'indépendance économique, le seul pays économiquement indépendant, ce sont les États-Unis. Après, bien sûr, on pourrait chercher un petit exemple d'un pays qui n'est pas forcément sous le joug du néocolonialisme, mais il n'est pas forcément rentré dans le marché, dans la loi du marché, mais les pays comme nous qui sommes rentrés dans quelque chose, dans une économie d'un marché entièrement, on n'est pas encore entièrement dedans, mais nous, si on est indépendant, il ne faut pas mentir, on ne sera pas indépendant économiquement, on sera sous le feu de tir, on va dire, croisé d'un côté des bourgeoisies extérieures qui vont pouvoir rentrer là où la France les empêchait d'entrer, parce que la France, ce qu'elle fait avec la loi du pays et la Martinique, c'est des monopoles. Donc, l'indépendance, à quoi elle pourrait servir dans notre contexte aujourd'hui ? Ce serait surtout une indépendance politique, c'est-à-dire, en cas très concret, la question du Covid, ne pas attendre que ce soit Stanislas en Martinique qui dise « oui, il faut confiner les gens », que ce soit le nôtre en Guadeloupe qui dise « non, on n'a pas besoin de fermer les frontières », etc. Voilà, l'indépendance, ce qu'elle nous permettrait, ce serait de gérer nos propres affaires d'un point de vue politique, prendre des décisions qu'on ne peut pas prendre là. Là, on est soumis à une autorité française qui décide pour nous et pour le cas du Covid. par exemple, qui peut rentrer et qui peut ne pas rentrer, donc c'est ça. L'indépendance, c'est de la politique, comme je disais, donc c'est ce genre de décision, c'est aussi avoir son drapeau, donc c'est sur la scène internationale existé en tant qu'entité propre, mais ça ne veut pas dire que c'est en d'autarcie pour répondre à ta question. C'est dans des liens avec les autres, par exemple, une indépendance pourrait nous permettre de nous insérer politiquement plus dans le bassin caribéen. Là, on est inséré dans le bassin caribéen, mais comme un membre de la France. On ne peut pas commercer avec qui on veut. On ne peut pas commercer comme on veut. Donc, l'indépendance, c'est la possibilité de gérer ses propres affaires, mais il ne faut pas de naïveté sur la question économique. Dans un monde qui est capitaliste et qui a des puissances, des grandes puissances et des puissances qui sont, je veux dire, la France, l'Allemagne, tout ça, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas indépendantes toutes seules, elles sont indépendantes, mais dans des cadres institutionnels régionaux de l'Union européenne. D'ailleurs, on l'a bien vu avec le Brexit qu'on pouvait être indépendant de l'Europe et du coup, même les grandes puissances sont interdépendantes. C'est ça, c'est ça. On a vu la complexité avec le Brexit. Ça pose tout un tas de problèmes parce que même les pays indépendants sont reliés par plein de mécanismes. Donc, du coup, un pays comme la Grande-Bretagne qui décide de sortir de l'Union européenne, ça crée toutes sortes de complexités sur la pêche, le commerce, est-ce que les eaux de machin, j'aurai le doigt de pêcher, combien on va vendre ceci, ce sera quoi les taxes. Donc, de toutes les façons, l'indépendance ne veut pas dire l'absence de relations mais ce qu'elle veut dire c'est la modification de ces relations. Modification de ces relations, c'est-à-dire, et ça je pense que c'est une question de dignité en tant que peuple qui se considère adulte, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'attendre que des gens à 8 000 kilomètres décident pour toi de ce que tu fais chez toi. Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire et je pense que c'est ça parce que souvent quand on nous critique quand on a un point de vue indépendantiste, les gens peuvent critiquer ça en disant comme si tu sais c'est un point de vue naïf que tout va bien se passer. Moi, je trouve qu'il y a par exemple une actrice de la vie sociale et politique et culturelle en Guadeloupe, Laurence Macchiaba, qui avait fait une petite vidéo sur Instagram, qui était super bien sur l'indépendance. Elle disait, en fait, on dit que quand on est indépendantiste, les gens disent qu'on est hypocrite parce que quelque part on veut continuer à critiquer la France ou je ne sais pas quoi. Et là, je reprends avec mes mots et j'aime bien quand elle dit en fait, l'indépendance c'est juste revendiquer et gérer ses pauvres affaires. Ce n'est pas parce qu'on dit indépendant que tout d'un coup il ne faut plus parler à la France. Ce n'est pas vrai. De toutes les façons, il n'y a pas les moyens matériels. Quand tu es dans un mode de vie où ce n'est pas ce que tu plantes que tu manges, on est déjà là-dedans, on est dans le marché, on est dans la consommation. Ce qu'on mange, on va l'acheter quelque part. Donc à partir du moment où tu es déjà rentré dans ce mode de production capitaliste-là, même si ce n'est pas entièrement, eh bien, tu ne peux pas te couper du mode. Donc l'indépendance, l'indépendance, ça peut être quoi ? Ça peut être juste plus de moyens pour agir en tant que caribéen, pour exister et puis aussi culturellement décider des programmes, par exemple à l'école. Plutôt que d'avoir juste un petit livre à côté qui raconte les antilles Guylannes, en tout cas de mon époque, c'était ça, en fait, on peut avoir carrément d'autres programmes. Voilà. Alors, il y a Pindepoupe qui a beaucoup de choses à dire, qui nous parle un peu de la situation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une phrase que tu dis qui me fait réfléchir, qui dit ce qui fait peur aussi, c'est que si on se sépare de la France, un prédateur comme la Chine nous bouffe. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, clairement, je lui pose une question aux Guadeloupéens du quotidien, si vraiment, il a cette vision-là de se dire l'indépendance serait rentrée dans les griffes d'un pays comme la Chine. Moi, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu disais, la perte d'un confort, d'un confort matériel suggéré, qu'on pense exister, même si pour moi, il n'est pas total. Mais à mon avis, c'est plus ça qui effraierait entre guillemets la population. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, juste une phrase, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'argument de la Chine, c'est un argument plutôt français de France. C'est-à-dire, c'est que la France utilise ça dans leur bataille entre impérialistes. La France utilise l'argument d'attention à la Chine. Et localement, je ne pense pas que c'est les Chinois qui font peur. Alors, moi, j'ai envie qu'on fasse un peu l'avocat du diable. Tu me permettras, tu me diras si tu es à l'aise avec ça. Si ça te pose problème, on ne le fera pas, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais j'aimerais qu'on se mette dans la peau d'un Guadeloupéen ou d'un Martinique. Bon, allez, d'un Guadeloupéen puisque nous, on est tous les deux de Guadeloupéen de cette Europe présente. Qu'on se dise, OK, bon, on est contre l'indépendance. Quels sont les arguments et quels sont les raisons de cette personne d'être contre l'indépendance et comment on peut les expliquer ? Par exemple, il y a un premier truc qu'on m'a toujours opposé quand j'en parlais déjà à l'école à l'époque, c'était Haïti. C'était, ah ben non, vous avez vu Haïti, vous êtes malade, vous êtes malade, vous voulez la même chose qu'Haïti, vous êtes fou. Qu'est-ce que tu en penses de cet argument-là ? Bah, alors, bon, du coup, là, ça me renvoie à un truc que j'aime bien, du coup, le 19e siècle, parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Création de l'État haïtien, raclée à la France, défaite militaire, et c'est pas que la France était bien sûr la première puissance visée là-dedans. Je veux dire, c'est toutes les puissances impérialistes qui ont tremblé quand ils tiennent pour son indépendance. Et d'ailleurs, comme d'habitude, renvoyez toujours aux gens qui font du taf, il y a une vidéo de la canne C-A-A-N, j'ai vu ça ce matin sur la bataille de Vertière, qui est une bataille qui célèbre la victoire, c'est une bataille qui a consacré la victoire d'Haïti contre la France. Bien sûr. Si vous cherchez la bataille de Vertière, vous allez trouver des choses là-dessus. Donc, c'est très intéressant. Donc, Haïti représente, Haïti, c'est le, comment dire, c'est la première défaite du monde de l'hégémonie blanche qui était en construction à cette époque-là, défaite, victoire anti-esclavagisme, victoire aussi de l'idée d'émancipation d'un peuple qui se veut noir. Donc, ça, c'est symboliquement, économiquement, c'est un coup contre les puissances réalistes. Et depuis, cet exemple-là, Haïti est devenu, à la base, tu sais, quand tu regardes les archives au XIXe siècle sur la question de l'indépendance, dans les conseils coloniaux, les planteurs, ils aiment dire, ouais, ça va devenir comme Saint-Domingue, il faut faire ceci. Parce que les planteurs et l'État, ils se disputaient un peu sur... Il y a ces deux autorités en compétition, sur l'autorité des planteurs et l'autorité de l'État. Et un des arguments que les planteurs renvoient à l'État, c'est que chaque fois que l'État veut réformer, soit disant, l'esclavage, parce que dans leur tête, il est possible d'améliorer l'esclavage au niveau des représentants de l'État, les planteurs répondent des trucs parfois comme, ouais, non, mais ça va devenir comme Saint-Domingue, il faut leur donner la vie. Donc, ce discours-là, depuis le XIXe siècle, tu l'entends, il faut éviter un deuxième Saint-Domingue. Et on arrive chez nous aujourd'hui, XXe siècle, où tu parles d'indépendance dans un tout autre contexte, mais tu as les ramifications, tu as cet héritage-là de dire, attention, il ne faut pas être à Haïti. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'est transformé de façon très sale, xénophobe, avec un bon fond de négrophobie dedans, qui est d'isoler, en gros, on te prend la situation d'Haïti, comme si c'était quelque chose qui n'avait pas de cause historique. Par exemple, les gens qui te disent qu'il ne faut pas ressembler à Haïti, ils ne te disent jamais que la France a fait Haïti payé une dette de l'indépendance. Exactement. De 17 milliards de francs, d'euros actuel. C'est ça. Exactement. Je ne me rappelle plus le chiffre, mais je sais que c'est un truc, comme tu dis, c'est une somme astronomique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les États-Unis ont occupé Haïti. Pareil, c'était au 19e siècle, les États-Unis ont occupé Haïti. Et encore jusqu'au 20e siècle, encore, non ? Je ne sais pas, je vais peut-être te dire des métiers. Alors, laisse-moi vérifier ça tout de suite, parce que je sais qu'il y a une occupation. Et quand tu regardes l'histoire de la République dominicaine, tu vois aussi comment, à côté d'Haïti, tu avais des gens qui avaient un projet qui était complètement… Oui, pardon, c'est le 20e siècle. C'est une occupation du début du 20e siècle, l'occupation américaine d'Haïti. Et si on revient au 19e, la question de l'annexion de la République dominicaine et compagnie, en fait, tu vois comment c'est des projets. D'un côté, tu avais Haïti qui essayait de mettre un projet d'émancipation anti-esclavagiste où le noir est une personne et de l'autre côté, juste à côté, tu avais les puissances qui essayaient de refaire quelque chose, de remettre la suprématie blanche au centre de la pensée politique, de l'économie, etc. Et on a ça aujourd'hui. Et c'est important que les gens comprennent que quand ils te sortent ce truc-là, rendez-vous compte quand vous pouvez être comme un outil. eh oui, c'est un background très sale. Alors, s'il faut discuter maintenant de comment défaire cette idée-là, moi, je dirais à quelqu'un, OK, tu vas me dire, tu vas me prendre des indicateurs économiques pour me dire Haïti est comme ci, comme ça, mais demande-toi pourquoi Haïti l'est. Et est-ce que, parce que Haïti est comme ci, comme ça, un Haïtien regrette l'indépendance et veut qu'un colon vienne reprendre Haïti ? Il n'y a pas plus fier de son indépendance que les Haïtiens. Et c'est normal. Et ce qui est marrant, c'est qu'on utilise l'une des plus grandes victoires de l'histoire d'un peuple noir sur la colonisation pour descendre ce peuple-là. Et je trouve que c'est vraiment une inversion des valeurs qu'on a aussi parfois chez nous qui est due à notre éducation, qui est due à plein de choses. Mais le fait qu'on veuille créer une honte de cette victoire magnifique, je trouve que c'est quand même fort. d'arriver... Oui, et la religion joue un rôle là-dedans. Oui, et la religion joue malheureusement un rôle là-dedans parce que, par exemple, une des... une des... on va dire de... un des canaux de diffusion de la pensée anti-Haïtienne raciste en Guadeloupe, c'est la critique chrétienne du vaudou. Et ça, c'est triste. Et moi, je te le dis, faisant partie des gens qui ont grandi, on était sur les bancs de l'église dès le jeune âge jusqu'à l'adolescence et tout ça, jusqu'à l'adolescence. On part. Et oui, tout le temps... Alors, les gens, ils ne vont pas te dire Haïti, mais ils vont te dire le vaudou. Et on sait très bien. Le vaudou, c'est les haïtiens qui... OK, d'accord. Et des pasteurs, c'est très grave. Moi, j'ai entendu l'ancien pasteur que j'avais comme pasteur, le gars te disait, oui, mais si les pays pauvres sont dans cette situation-là, en Afrique, à cause de la sortelle, et Haïti, à cause du vaudou. Ah ouais. Ah ouais. Géopolitique 101. Exactement. Ah, c'est chaud. Non, non, c'est chaud. Donc, il y a des... Moi, ce que je veux essayer que tout le monde dans la discussion comprenne, c'est qu'en gros, pour schématiser, j'ai l'impression qu'il y a des raisons entendables de ne pas être indépendantiste, et il y a des raisons qui ne sont pas entendables. Et parmi les raisons qui ne sont pas entendables, c'est les idées racistes, xénophobes, contre les haïtiens, parce qu'elles ont un fond foncièrement esclavagiste, raciste, colonialiste. D'autres idées sont entendables comme, par exemple, même si on prend l'exemple d'Haïti, de dire, mais pourquoi est-ce que notre niveau de vie sera plus bas, etc., parce que la plupart des pays indépendants, leurs niveaux sont plus bas. Ça, c'est quelque chose d'entendable si on le contextualise. Les pays indépendants sont soumis à deux choses, le néocolonialisme et les bourgeoisies locales qui sont les courroies de transmission du néocolonialisme. Et Haïti, on a parlé des trucs historiques, la dette, etc., mais aujourd'hui, il y a une ONG-isation d'Haïti, quelqu'un comme Fania Noël qui est ici, elle en parle bien, qui fait que, en fait, le pays appartient à une élite bourgeoise et à un tas de rapaces néocoloniaux. Donc, quelqu'un qui dit, moi, un Guadeloupéen qui me dirait, même si c'est noble d'être indépendant, si jamais c'est pour être livré à tout ce genre de choses, moi, ça me fait peur. Donc, ça, je peux l'entendre. C'est là que la question, peut-être, un des trucs dont on peut discuter, c'est l'idée que, si on dit qu'on est indépendantiste, quel genre d'État on veut ? Et c'est là que la question de, est-ce qu'on veut être un État où on a des bourgeoisies qui dirigent, mais juste parce qu'on est indépendant, on a le drapeau, c'est pas grave, ou est-ce qu'on veut un État où la question de la justice économique se pose ? Alors, oui, justement, je pense que c'est un sujet très, très, très intéressant. J'aimerais qu'on le garde. Mais avant, partir sur les causes entendables. Il y a Andy Davini qui met un commentaire là sur le chat. Il dit « Je ne pense pas que ce soit pour le descendre quand on parle de Haïti et que j'ai cette victoire pour dire qu'Haïti est dans les déboires qu'on connaît actuellement. Ce n'est pas pour le descendre nécessairement, mais c'est une réalité politique qui ne doit pas être occultée, je pense, surtout dans un climat facilement enclin au romantisme politique. Par ailleurs, pas sûr que le niveau de vie médiane soit plus favorable en Guadeloupe ou en Martinique que partout ailleurs aux Antilles. » Oui, d'accord, c'est donc deux idées différentes. Mais je pense effectivement qu'il y a peut-être un romantisme autour d'Haïti. Je veux bien comprendre qu'il fallait avoir un esprit critique. Par contre, utiliser ça pour dire que c'est le début des problèmes et qu'on risque d'avoir le même destin, je ne trouve pas que ce soit très honnête intellectuellement. Dans les raisons... Oui, vas-y. Juste sur ce truc-là, je pense que je suis entièrement la raccord avec toi dans le sens où, en fait, encore une fois, sur la question d'Haïti, il faut contextualiser, c'est-à-dire ne pas nier la situation d'Haïti, mais la contextualiser. Or, le discours anti-Haïtien ne contextualise pas la situation d'Haïti et donne l'impression que l'indépendance, en gros, que la pauvreté est un destin, c'est l'horizon de l'indépendance, c'est la pauvreté comme si c'était naturel. Non, il y a des puissances économiques qui ont organisé la pauvreté d'Haïti. De la même façon qu'il y a des puissances économiques, et quand je dis puissances économiques, c'est local et extérieur, qui organisent l'appauvrissement de leur peuple pour des questions d'embourgeoisement au niveau local et des questions d'enrichissement d'autres pays au niveau international. Et moi, je ne suis pas sûr que quand en Guadeloupe on te sort l'argument de « ouais, on ne va pas sans Haïti », les gens ne contextualisent pas en regardant ce qui est fait à Haïti, mais Haïti est pensé comme quelque chose de « en gros, c'est le salaire de l'indépendance, c'est la misère ». Ça, il faut rompre ça. Ensuite, sur la question des niveaux de vie, en fait, c'est mesurable, les niveaux de vie en Guadeloupe et en Martinique sont supérieurs dans la Caraïbe. Alors, je ne suis pas en train de dire que les gens en Guadeloupe et en Martinique sont riches, qu'il n'y a pas de pauvreté en Guadeloupe et en Martinique. Il y a une pauvreté qui est endémique, il y a un chômage qui est endémique, mais c'est juste une question de comparaison qui peut expliquer pourquoi il y a des migrations caribéennes chez nous. Il n'y a pas que chez nous, mais il y en a beaucoup chez nous. Et aussi, pourquoi on sert de vitrine à l'assimilationnisme, c'est parce qu'à chaque fois, par exemple, sur les politiques publiques, l'école, l'éducation et la santé, la santé aujourd'hui, ça prend un bon coup dans l'aile parce que nous n'est pas même une hôpital. Oui, c'est ça. Mais, tu vois, la départementalisation a aussi été une amélioration de certaines politiques publiques qui servent de vitrine pour dire, vous voyez, c'est mieux de rester avec nous. Donc, je pense qu'autant il ne faut pas occulter, je suis d'accord avec ça, autant il ne faut pas occulter la situation difficile d'Haïti, il faut la contextualiser, mais autant il ne faut pas aussi occulter que ce qui nous tient, ce n'est pas juste les chaînes dans la tête, c'est la situation matérielle qui est un petit peu mieux et qu'il faut dire la vérité, on ne veut pas risquer de perdre. Et ça, je pense que c'est le point de départ de toute discussion sur l'indépendance. Il ne faut pas nier que la situation caribéenne par rapport au département français, c'est moins bien. Par rapport à la Caraïbe, c'est un petit peu mieux de manière médiane, on va dire. Il y a, alors, Edéon qui dit, « Hello, est-ce que pour se poser la question de l'indépendance, il ne faut pas se poser la question de la gouvernance de l'indépendance en priorité ? » Et c'est là où je viens encore une fois dans les idées défendables contre, entre guillemets, mais une indépendance qui pourrait être négative pour nous. J'ai fait un petit live, en fait, caché, un petit live caché pour poser des questions et avoir des billes de la part des futurs auditeurs qui écouteraient ce live-là. Et il y a une chose que les gens se disent, le premier truc, c'est, est-ce qu'on fait l'indépendance avec les béquets ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, c'est les familles béquets qui disposent des outils de production agricole, par exemple, et autres, pas que ça, d'ailleurs, la distribution, etc., c'est les grandes familles béquets qui sont martiniquaises, guadeloupéennes, de fait, tu vois, parce qu'elles sont nées là et tout. Et ensuite, il y avait le maintien du système actuel avec nos politiques, nos magouilleurs, etc. Est-ce qu'en fait, on ne tomberait pas dans le pire que ce que ces gens-là pourraient faire sans le garde-fou, entre guillemets, de l'État français ? Ça, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. C'est des choses qu'on m'a ressorties et que je trouve intéressantes. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'on ait l'impression. Je le dis sans... Moi, j'accepte ce point de vue-là et je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Et je me dis, en même temps, c'est intéressant qu'on considère que la magouille, elle est intrinsèque à chez nous. Parce que moi, quand je regarde en France, dans les gouvernements présents et passés, les Sarkozy, Kaysak, Fillon, tous les gens qui doivent vendre l'argent, il n'y a pas que Lucette, une chaussure, oui. Il n'y a pas que Lucette. Donc, pour ne pas la nommer. Je comprends quand les gens disent nous n'y magouillons à cause de nous et après, il n'y a pas qu'à cause de nous. Donc, il y a des magouilleurs chez nous, mais pas que chez nous. Donc, la question, c'est... Ce n'est pas comme si nous, on n'est pas prêts parce que souvent, en lien avec la question que les auditeurs t'ont posée, que tu relais des auditeurs, il y a souvent l'idée que nous ne sommes pas encore prêts parce que nos élites sont un petit peu bizarres, on n'est pas encore prêts. Mais en fait, la forme de l'État-nation, c'est une forme qui ne sera jamais prête pour l'égalité entre tout le monde. L'État-nation, c'est quoi ? Un État, c'est une forme qui garantit les intérêts de la bourgeoisie. Donc, à partir du moment où tu sais ça, tu sais que que ce soit un bourgeois français à 8 000 cumulomètres ou que ce soit un planteur afro-descendant ou un grand exploitant afro-descendant ou un do-descendant en Guadeloupe, tu sais qu'il y aura un rapport de classe. Donc, il y aura des gens soit qui sont des élites économiques qui vont voler de l'argent, soit qui sont des élites politiques volées entre guillemets parce qu'on peut considérer que l'exploitation c'est un vol en soi, mais qui vont aller au-delà de l'exploitation de base pour prendre plus et tu as des gens en politique qui vont mettre leurs amis, etc. Mais ce n'est pas le cas déjà sous la République française en France même. C'est ça que moi je me dis, c'est que est-ce que on veut des margouilleurs extérieurs ou on veut des margouilleurs intérieurs ? Parce que pourquoi ? Moi, j'ai l'impression, là c'est une interprétation tout à fait personnelle et je comprends, je peux tout à fait entendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression que dans l'histoire, tous les empires sont tombés. Aujourd'hui, on est dans une phase d'un empire qui s'appelle, c'est une entité, on va dire, l'Occident capitaliste moderne. Voilà. Voilà. Et les gens vont nous dire mais ce n'est pas pareil d'être l'Union européenne ou l'OTAN. On sait qu'ils ne sont pas pareils, mais ils ont des intérêts entre eux qui surpassent ceux qui les différencient. Donc cet empire-là, si on peut le parler comme ça, en reconnaissant qu'il est fragmenté avec des intérêts divergents à l'intérieur mais avec plus d'intérêts convergents quand même, face à ce qui est appelé le tiers-monde, le sud, etc. Eh bien, moi je crois que comme tout empire, il va tomber. Et moi j'aimerais bien qu'au moment où ces gens-là vont se casser la gueule, que la Guadeloupe ne soit pas liée administrativement à eux. Donc c'est aussi une pensée pour le futur qui n'est peut-être pas un futur que toi, moi, nos générations vont directement voir. Mais je me dis, l'indépendance, c'est aussi s'assurer lorsqu'il va falloir dégager les capitalistes et qu'en fait, qu'on soit en position de le faire en ayant un pays qui est le nôtre. Parce que moi, je ne sais pas dans quelle merde l'Occident nous entraîne. Je me dis, on va être entraînés quand ce truc-là va chuter, on sera entraînés dedans. Donc c'est aussi un truc comme ça. Mais alors du coup, pour revenir un peu à ces élites qu'on aurait chez nous et qui poseraient peut-être problème, on attend peut-être aussi un excès de probité de la part des gens qui nous représentent quand ils nous ressemblent. C'est-à-dire que un pouvoir central éloigné de personnes aussi qui ne ressemblent pas forcément à la population locale, j'ai pu dire qu'on le légitime parce qu'en plus, c'est un pouvoir d'un pays, un grand pays européen. Et ça veut dire que des personnes qui sont à notre niveau et qui nous ressemblent mais qui ne sont pas forcément bien plus au-dessus de nous. Alors, merci Farah pour le follow. Par contre, je ne dirai pas ton pseudo. J'ai bien compris la vanne que tu as dans ton pseudo, je ne le dirai pas. Du coup, on attend une excès de probité de la part de nos élites. Qu'est-ce que tu en penses de ça peut-être ? Oui, parce que tu vois, moi maintenant, ça fait un an et demi que j'ai un pied aux États-Unis et franchement, c'est l'un des pays le plus magouilleurs au niveau politique. C'est délirant. Et là, on a une scène des États-Unis qui est particulièrement visible. Avec le cas Trump, le mec a perdu une élection, il continue à faire un scandale en disant qu'il a gagné. Et même si les républicains sont contre lui, tu as quand même des gens qui continuent de dire que le gars a eu des élections truquées. C'est un exemple pour dire quoi ? Que la première puissance mondiale qui se définit elle-même comme leader du monde libre, en son sein, elle a des politiciens particulièrement magouilleurs. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que... Ça permet aussi de donner raison à ce qu'Andy disait. Il faut faire attention à la fois à la diabolisation, c'est-à-dire chez nous, les gens sont pires, ou ce qu'Andy disait, la romantisation. C'est-à-dire que les nôtres ne sont ni meilleures ni pires. Est-ce que quand on aura un gouvernement guadeloupéen, parce que j'espère qu'un jour on en aura un, est-ce que quand on aura un gouvernement guadeloupéen, les élites politiques seront meilleures ? Je ne crois pas du tout. Par contre, ce pays sera à nous et notre imaginaire politique, ça c'est mon avis, c'est une hypothèse, ce n'est pas une preuve, c'est une hypothèse. Pour moi, quand on est indépendant, notre imaginaire politique face aux élites n'est pas le même. Parce que... Moi, j'ai l'impression que l'indépendance va nous permettre d'aborder la question de classe plus frontalement parce qu'on sera plus piégés à le rapport avec le blanc. Parce que, comme le chlordécone, parlons-en, le chlordécone, on sait très bien pour qui c'était. C'est les grands planteurs, c'est les élites béquées, des élites agricoles comme ça. Et, qui a signé les autorisations, c'est l'État français. Donc, en gros, on a deux acteurs principaux, l'État français et les béqués. Et il y a des élus locaux qui ont accepté ce truc-là. Et surtout que ces élus-là, c'est des afro-descendants et peut-être des indo-descendants. Donc, ça veut dire quoi ? Que, tant qu'on est encore un département français, chaque fois qu'on a des problèmes, on résonne par rapport à la question raciale. Ce qui est vrai parce qu'on est une colonie et que nous sommes majoritairement des afro- et des indo-descendants avec une composante caraïbe. Mais, quand tu es comme, par exemple, je regardais des reportages sur le Kenya et la corruption. Quand ton président, c'est un Kenyan, ton premier ministre, c'est un Kenyan, que tous ceux qui s'occupent de l'eau, s'occupent de la police, ce ne sont que des Kenyans. Quand tu es au Nigeria et que la police, elle est comme toi et que c'est des logiques plus de caste et de classe qui entrent en jeu, l'affrontement, l'affrontement avec les élites ne passe pas par ce truc de genre, ouais, c'est Yanky blanc là et du coup, tu vas romantiser l'afro-descendant en poste ou alors, tu vas le diaboliser et tu te dis le blanc est un petit peu moins pire. Non, cette question est évacuée parce que tu vois les choses en termes de, c'est une lutte de classe. Et donc moi, le petit, j'ai face à moi une élite et moi, j'ai l'impression que l'indépendance nous autorisera enfin, enfin, on ne peut pas dire enfin parce que ça veut dire comme si ça n'a pas été fait, mais ça a été fait dans un contexte où on était en prise avec le colonialisme. Mais imaginons une Guadeloupe indépendante, c'est l'occasion de poser la question de classe de manière encore plus frontalement et ça ne veut pas dire que c'est heureux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui trouve génial la violence, qui trouve génial l'affrontement, mais c'est un truc inévitable et j'ai l'impression que le fait que ce soit des élites blanches économiques qui nous dominent font qu'on est dans l'évitement de la question plus générale de la distribution économique parce qu'on a l'impression que si tel Guadeloupéen est multimilliardaire, que c'est une victoire. C'est une victoire pour qui ? Pour lui ? Pour sa maman ? Pour sa cuisine ? C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que là, on va arriver dans un sujet où j'en ai parlé en plus, il y a Joey dans le chat et Joey, on avait une discussion sur l'indépendance et on se demandait est-ce que, d'ailleurs, je crois qu'il y a Andy qui en a parlé sur l'indépendance, est-ce que forcément quand tu parles d'indépendance, tu es anticapitaliste ? Parce qu'on parle beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui sont, mes parents quand ils étaient indépendantistes, je pense qu'ils le sont toujours, ils étaient anticapitalistes or aujourd'hui, par exemple, mon père, il a complètement changé de système de vie et de façon de voir le monde et pourtant, il est encore indépendantiste en étant capitaliste. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'indépendance, on la fera uniquement avec des gens qui ont les mêmes idées que nous imaginons qu'on soit anticapitaliste ou un groupe donné de personnes qui sont pour l'indépendance anticapitaliste, un autre groupe de personnes qui sont aussi pour l'indépendance mais eux sont pour une économie de marché locale ou caribéenne. Comment on fait concilier ces visions-là ? Après, j'ai deux messages de M-Cos et Axnitik, je dirais, mais j'aimerais mettre ta réponse sur ça, sur comment on fait vivre ensemble au problème idéal des idées politiques différentes. Ça, tu touches à la grosse contradiction que moi, je n'ai pas encore résolue, c'est celle entre, comme disaient par exemple, les jeunes de rebelles ou combats ouvriers, c'est-à-dire, est-ce que c'est communiste oppositionnaire ou nationalisme la solution ? Concrètement, nationalisme, l'idée, c'est que le plus important c'est d'acquérir l'indépendance et la nation ou alors l'autonomie, mais disons, c'est d'acquérir la souveraineté, que ce soit une autonomie ou une indépendance. Peut-être que souveraineté ne va pas avec autonomie, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, le nationalisme, c'est l'idée que faire exister la nation est l'enjeu principal. Donc, on l'a fait exister avec les classes exploitées, avec les possédants, avec tous les acteurs de la société parce qu'on considère que le but, c'est de faire vivre, exister la nation guadeloupéenne et le mot d'ordre de la nation guadeloupéenne. Les communistes de Guadeloupe, notamment dans le raffrontement avec les nationalistes, et ce n'est pas quelque chose qui peut passer, c'est encore aujourd'hui, c'est de dire, indépendance, département, autonomie, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut chasser les capitalistes. J'ai reçu un tract récemment aux ABIM de combat ouvrier, donc ceux qui s'intéressent à cette version-là, de cette lecture-là des choses, où il y avait un paragraphe qui disait autonomie et indépendance et il disait, nous, nous sommes pour l'autonomie et l'indépendance de la classe ouvrière. Et il détaille en disant, à la fin, nous, notre drapeau, c'est le drapeau rouge. Donc, c'est-à-dire, c'est très bien de penser un drapeau Guada-Guada, c'est très bien de vouloir l'indépendance à Guadeloupe, mais nous, on ne veut pas d'indépendance avec des gens, on ne veut pas d'indépendance où au final, la situation des travailleurs et des classes exploitées reste pareil. Dernier point sur ce truc-là, quand j'ai écouté récemment, je crois que c'était sur Radio Tambou, il y avait justement une émission avec la personne que j'ai déjà citée, une actrice de la vie politique et culturelle de Guadeloupe, Laurence Maciaba, qui demandait à Henri, pas Henri, n'importe quoi, Harry Durimel, Harry Durimel, nouveau maire de Potapit. Elle lui posait la question du statut de la Guadeloupe en lien avec le truc du Clorodécon. En gros, est-ce que cet empoisonnement-là, il a été facilité par le fait qu'on a un département ? Et la réponse de Durimel, moi, m'a scotché, il m'a fait réfléchir et je me suis dit, en fait, voilà, c'est des trucs comme ça qui me font réfléchir. Après, ça fait que je ne sais pas qu'en choisir. Mais ça m'a fait réfléchir parce qu'il a dit, mais est-ce que vous pensez que les autorités locales qui ont permis à l'emplazonnement du Clorodécon, c'est-à-dire nos élus afro-descendants, dit, si ces gens-là étaient présidents ou premiers ministres, est-ce que vous pensez qu'ils auraient fait différemment parce qu'ils ont permis l'emplazonnement pour leur profit ? C'est qu'on ne sait pas encore choisir entre est-ce qu'on veut d'abord la nation ? En fait, ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est que la question se pose et qu'il y a des gens qui savent, genre la CGTG combat, vous voyez, eux, ils savent, ils ont choisi communisme évolutionnaire et d'autres ont choisi la nation avant tout. Et j'ai l'impression que moi, mon problème, c'est que je suis tiraillé entre les deux parce que d'un côté, j'ai envie de me dire comme tu disais dans la question, un Guadeloupéen, tel qu'il soit, un Guadeloupéen qui veut faire exister la nation guadeloupéenne, tu sais comment on dit exister dans le contexte, tout ça ? Je me dis, moi, ça me parle. Dès qu'on a notre drapeau, ça me parle. Et des fois, ça fait que je ne suis pas regardant des intérêts économiques de celui qui a à dire ça. Mais je suis honnête. Oui, pareil. Quand je vois le drapeau, ça me fait un truc et des fois, je me dis, ça te choucoute. Mais oui, ça fait quelque chose. Bon, c'est... La fibre, la fibre patriotique. Oui. Et après, deux secondes après, je vais lire un truc de, je ne sais pas, nous, mais enfin, Raphaël Cécé. Après, je vais me dire, mais c'est ni raison parce que aussi, ce n'est pas qu'ils ont raison tout seuls, mais ils ont aussi raison. C'est-à-dire, il y a des pays qui ont pris leur... Quand je regarde le Brésil, le Brésil a pris une indépendance, mais c'est une indépendance capitaliste. Totalement. Et les Noirs, parce que ce n'est pas les approdescendants, ce n'est pas pour eux que l'indépendance a été faite. Donc, nous, même si on a un ratio qui n'est pas le même qu'au Brésil, on a un ratio qui est plus favorable parce que les contextes sont différents. Souvent, quand je dis ça, les gens me disent que les contextes sont différents, nous, nous sommes majoritaires. Oui, nous sommes majoritaires, mais parmi eux, il y a des afro-descendants qui ne vont pas forcément choisir le camp des travailleurs. Donc, moi, je me demande, est-ce que... Avant, j'avais l'impression que la question du statut politique, que ce soit l'autonomie et l'indépendance, c'était mon combat principal. C'est-à-dire, je me disais, ouais, quand je vais rentrer en Guadeloupe à 100%, tout d'aller retour avec le vrai truc. Voilà. Voilà, c'est ce truc-là, c'est le drapeau, c'est la nation, machin. Et quand je réfléchis, là, je me dis, mais en fait, est-ce que le vrai combat, c'est la nation ou c'est combattre les forces d'exploitation et se dire que quelque part, la nation existera dans une forme juste et dépendamment de son drapeau, mais si on combat, par exemple, les pratiques de prédation, que ce soit les vieux installés depuis les siècles qu'on appelle béqués ou alors les blancs créoles qui ne sont pas forcément des béqués, il y en a qui sont arrivés après l'abolition, tout ça, ou alors l'État, etc. Et donc, moi, je t'avoue, et je dis ça pour toi et pour tout le monde qui nous écoute, des fois, je pense qu'il faut assumer qu'on n'a pas encore la réponse. Moi, c'est ma contradiction. Est-ce qu'on fait passer la nation, on fait passer la lutte des classes avant ? Ça, je n'ai pas résolu la question. Alors, salut Emma Fell, déjà, salut Emma Fell d'être dans le chat. C'est cool. Alors, il y a deux messages qu'on va quand même s'arrêter pour lire. Alors, est-ce qu'on est toujours live ? On est toujours live ? Oui, on est toujours live. Je suis hyper. On a un premier message de Emkos qui dit « Débat très intéressant car pour ma part, je suis originaire d'une île qui a été rendue indépendante car les Anglais considéraient qu'ils n'avaient plus à tirer et que la nation allait vers sa perte. Rien à en tirer et que la nation allait vers sa perte. C'est devenu un exemple sur le continent africain aujourd'hui. Alors, dis-moi, tu viens d'où exactement ? Alors, je pense savoir mais je ne vais pas dire de conneries mais dis-moi d'où tu viens, Emkos ? Bon, les Anglais ont quand même vendu une île aux USA et ont dégagé tous les habitants avant de se barrer. Il y a Axiniti qui dit je pose ma question peut-être un peu tôt mais est-ce des initiatives de la diaspora et résidents de Guadeloupe ou Martinique qui pensent, réfléchissent à l'indépendance de manière concrète en termes de gouvernance, régime politique, politique économique, coopération, etc. Donc ça, c'est une question de la DGSE du coup. Donc on a Emkos qui dit Maurice, ah, il Maurice, bah oui, oui, effectivement. Bataise d'Indienne qui dit on peut faire les deux. Tu parles des deux systèmes, c'est-à-dire avoir, faire l'indépendance à la fois du point de vue communiste et capitaliste. Après, moi, je pense qu'en fait, si je te donne mon avis, imaginons que je sois pro-indépendance, on ne le sait pas, on ne sait pas ce que je pense. Imaginons, en fait, on se dit, on pourrait se dire qu'on met de côté cette question économique au moment de faire ce qu'on appelle le combat politique, c'est-à-dire le changement de statut. Et qu'en fait, si on met en place un système démocratique de vote et d'élection, de permettre de faire gagner l'idée qui représente le mieux à la population. Si la population décide d'être plus dans un système entre guillemets communiste, enfin collectiviste, je ne sais pas comment on pourrait dire, ou alors un système plus dans le capitalisme, ça, c'est la population qui le déciderait. Il y aurait des déçus, mais ça sera un vrai processus démocratique. Donc, on peut imaginer ça aussi. Enfin, ça, c'est ma vision du truc. Est-ce que l'idée de la nation ne paraît pas plus séduite ? Est-ce que je peux ? Oui, oui, vas-y. Par rapport à la question, je crois que c'est une auditrice qui posait la question qui réfléchit de manière concrète à ces questions-là. Oui, oui. Je sais que c'est un truc qui est super compliqué, mais j'ai l'impression que à cause du souvenir et pour une bonne partie de l'actualité de la répression, en fait, il y a une espèce de confidentialité de ces choses-là. C'est-à-dire, jamais tu vas trouver sur Internet des gens qui vont te dire qu'ils réfléchissent à l'indépendance. Jamais. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut connaître des gens qui vont te dire qu'il y a une réunion, tel jour, et ce n'est pas forcément sur l'indépendance, après, sur les luttes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où les trucs ne se font pas forcément au grand jour. Moi, j'ai vu récemment des gens parler de trucs nationalistes, c'était en octobre sur Facebook et tout, et quand des gens posaient des questions en disant, je crois que c'était sur la page de l'ANG Alliance Nationale Guadeloupe, et en fait, il y a des gens qui disaient mais ce n'est pas les gens de l'ANG qui disaient ça, je crois, mais c'est des gens qui répondaient en commentaire, je crois, en disant, il ne faut qu'à poser trop de questions sur Facebook, etc., sur des murs interposés et tout, et je me suis dit, je retrouve quelque chose un peu que j'avais vu quand j'étais venu en, quand j'étais rentré en 2018 et que j'avais rencontré des militants plus un peu communistes et qu'ils étaient sur des trucs genre des luttes de la banale et tout ça, et je me rappelle, je voulais venir et me dire, les gens qui viennent là, c'est des gens sûrs, donc je pense que la répression fait que si tu tapes sur Internet, trouver un groupe de Guadeloupe et un tu ne vas pas trouver et en fait, il faut vraiment être dans des, il faut vraiment rentrer sur des réseaux pour comprendre que tu as des gens qui réfléchissent là-dessus, moi, j'ai l'impression de commencer à identifier des gens qui réfléchissent là-dessus, des gens que j'ai rencontrés qui réfléchissent là-dessus mais qui ne m'ont pas fait rentrer dans les trucs qu'ils ont, mais je sais qu'ils font des choses, et moi, ce que j'ai, c'est que je récupère les tracts, je récupère les trucs et je comprends un peu d'où se situent les oppositions, je comprends que par exemple quand dans un tract on dit nous ne sommes pas comme les nationalistes, je sais à qui on pense, de l'autre, je sais quand il y a d'autres qui disent oui, ceux qui voient une révolution prolétaire mais qui s'en fichent de la nation, je sais à qui on pense, c'est-à-dire que c'est très idiot parce que tu dois construire un peu ton savoir politique dans une forme de, surtout quand tu es quelqu'un comme moi qui ne vient pas d'une famille, on a transmis ça, tu vois, parce que je ne peux pas rentrer avec un nom en disant si mon arrêt est-elle, tu vois. Alors c'est intéressant, bon tu parlais beaucoup de ça justement de l'héritage familial là-dedans, on n'est pas prévu forcément d'en parler mais j'ai l'impression que c'est très prégnant pour toi, tu penses vraiment que c'est des choses dont on hérite, ce genre d'idéologie, ou en tout cas quand on n'en hérite pas c'est plus compliqué ? Moi j'ai l'impression que, après peut-être, moi je pense que peut-être j'idéalise mais j'ai l'impression souvent de mettre bien, je voudrais bien être né dans une famille un peu plus nationaliste, un peu plus, ou alors qui aurait assumé du point de vue du grand-père son héritage communiste. Moi les seules fois où j'ai entendu des trucs sur les communistes c'était ma grand-mère qui insultait les communistes parce que j'ai cru comprendre qu'à cause du l'identisme communiste de mon grand-père ils ont perdu des choses matériellement, déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup donc quelque part j'ai l'impression que la politique je l'ai entendu prononcer de la part des grands-parents comme un truc rempli d'aigreurs. Ça n'a jamais été un truc positif, c'est un truc que tu lâches rempli d'aigreurs pour dire ah ben oui soi-disant communiste mais il y en a aujourd'hui ils ont des grandes maisons et nous il y a un peu ce truc-là. Pour moi peut-être que j'idéalise moi je me dis peut-être que j'idéalise quelque chose où la politique aurait été transmise avec les échecs mais aussi avec ce qu'il y a de positif. Non seulement ça a été peu dit mais quand ça a été mentionné c'était des pics et des trucs remplis de hargnes et des greurs. Alors moi alors déjà j'aimerais absolument qu'à mes devoirs merci Tissina et pour le follow. Alors du coup moi j'ai grandi dans une famille où les saisies d'idées étaient très partagées enfin très propagées mes deux parents étaient militants ils allaient sur le piqué de grève ils allaient faire des manifs des mêmes d'autres trucs bon bref voilà et en fait moi j'ai très très mal vécu étant enfant étant enfant au collège lycée j'en ai pas parlé d'ailleurs dans casco je pense que j'aurais dû en parler mais je l'ai occulté complètement mais moi je me faisais insulter par certaines personnes tu vois par certains élèves qui disaient ouais ces familles ont indépendantistes mais ils ont quand même ils ont l'école en voitié ils t'emmenaient tes parents soient indépendantistes mais ils t'emmenaient à l'école en voiture donc comme quoi la voiture c'était une trahire sa volonté d'indépendantiste le fait que mes parents mon père passent à la télé parce qu'il était secrétaire général de l'UGTG ben les gens étaient en colère pour ça voilà parce que en fait on prenait trop enfin pour eux les élèves en indépendantistes prenaient trop de place et ils nous faisaient courir vers un drame entre guillemets tu vois enfin c'est ce que j'ai compris moi personnellement et donc en fait c'est plus tard en fait c'est en grandissant et en même en arrivant ici peut-être un peu avant mais en arrivant ici où j'ai vraiment embrassé cet héritage là et je dis vraiment entre guillemets chéri sans pour autant être dans un militantisme comme mes parents à mon âge mais en tout cas en essayant de comprendre et en me renseignant mais je te jure tu m'aurais parlé de ça il y a 10 ans ou allez 15 ans j'étais j'étais pas du tout j'ai pas du tout le même discours j'étais plutôt saoulé alors on a c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est intéressant ouais non c'est juste pour dire c'est intéressant parce que moi ça me permet de de remettre un peu de ne pas penser qu'en fait je suis amputé de quelque chose de me dire en fait que ce soit en fait comme on est dans une situation néocoloniale avec un héritage de violence politique quel que soit le camp où tu es le camp dont tu hérites ça reste l'histoire de la Guadeloupe et là ça part de douleur qu'on le veuille ou non qu'on peut transmettre de n'importe quel camp il y a une part de douleur voilà exactement on a Andy qui dit si tout reste confidentiel comment se citer l'adhésion certes ce n'est pas une condition historique attend attend parce qu'il y a plusieurs messages qu'on a passé il y a un message de Hédéon qui dit est-ce que l'idée de la nation ne paraît pas plus séduisante que la perspective évolutionnaire car plus simple à mettre en oeuvre sur le court moyen terme dans la perspective l'idée de la nation donc la perspective révolutionnaire je ne capte pas forcément en gros est-ce que en gros j'ai l'impression que la question c'est est-ce que en gros parler de défendre l'idée de la nation le tout plus nationaliste ça ne va pas créer plus d'adhésion que partir sur un truc où le but c'est de faire la révolution prolétarienne d'accord ok et je pense je pense moi je pense qu'entre les deux j'ai l'impression que déjà je pense que les deux ne sont pas forcément massivement suivis mais qu'entre les deux ce qui peut prendre le plus c'est la nation pourquoi ? parce que la nation peut être bankable et marketée par plein de gens je ne parle pas des gens qui sont artisans qui font des t-shirts de Guadeloupe mais une grosse marque parce que les gens qui sont des artisans c'est autre chose mais une grosse marque qui décide de faire son beurre d'abord ça peut être une marque extérieure qui décide ah ben les gens ils ont un élan nationaliste en ce moment on va essayer de faire du fait là-dessus est-ce que ça disqualifie l'élan nationaliste ? non mais ça veut dire que c'est un exemple principe aux Etats-Unis Black Lives Matter c'était à Times Square c'est tout est bankable tout est bankable mais oui je pense que les gens si un des deux est plus séduisant je pense que c'est plus la nation que le parce que ouais j'ai l'impression que c'est plus ça peut plus être intégré l'idée de nation peut être plus intégrée à l'ordre néolibéral que repartir avec des gros sabots révolutions polétariens ben ouais c'est ça le truc c'est qu'en fait à partir du moment où tu commences dans une action qui est plus violente tu perds l'adhésion par exemple ça s'est passé notamment en Guyane quand en fait alors je suis pas guyanais donc s'il y a des guyanais dans le chat bien évidemment vous pouvez me reprendre si je dis une ânerie mais à partir du moment où l'action des militants guyanais a été plus violente ils ont perdu peu à peu l'appui du public notamment alors il y avait une histoire avec le centre spatial de Guyane où justement il y avait eu pas mal de gens qui avaient été très en colère s'ils étaient expropriés et tout et donc en fait ils avaient gagné pas mal d'adhésions et après quand ils sont passés dans une action plus violente toute cette adhésion qu'ils avaient gagné en fait c'est redescendu parce que les gens se disaient ouais mais en fait ces boucles là ils ont caillent trop loin et ça s'est passé un peu aussi pareil en Guadeloupe pendant la période des nuits bleues avec oh attendez attendez parce que là attendez merci Kérosel pour le sub il me donne 2,50€ ça fait plaisir merci pour ces 2,50€ alors qu'est-ce que je disais oui qu'en fait l'action qui commence à être violente elle fait perdre un peu de trucs on a vu ça en Guadeloupe donc avec l'arc et les nuits bleues où les gens commençaient à avoir du recul surtout quand il y a eu les 4 morts avec la bombe dans la voiture avec notre architecte dont j'ai oublié le nom ah mince ça va ça va me revenir et il y a aussi il y a aussi ce qui se passe en Martinique actuellement même si c'est pas des c'est pas des indépendantistes mais ce qui se passe en Martinique avec les les gens qui déboulonnent les statuts l'adhésion populaire c'est plus compliqué aujourd'hui j'ai l'impression pour eux oui oui je pense que la forme des luttes mais j'ai l'impression que je sais pas j'ai l'impression que des fois c'est pas forcément la forme c'est c'est Laurence qui disait ça Laurence qui avait dit ça une fois je trouvais ça intéressant elle disait c'est pas la forme des luttes qui fait que tu as l'adhésion ou pas du peuple mais c'est si ça part de ses besoins et j'ai l'impression que quand une lutte est peu suivie c'est parce que l'objet de la lutte n'est pas forcément ce qui fait bouger le plus le peuple et par exemple moi je sais pas en Martinique ou ailleurs la question c'est est-ce que l'enjeu mémoriel est l'enjeu qui va faire lever le pays en question c'est pas forcément sûr et du coup moi j'ai l'impression que parce que j'ai l'impression qu'en fait un peuple quand un peuple est saoulé par quelque chose et qu'il y a quelque chose où politiquement les intérêts de la majorité sont représentés les intérêts d'une majorité qui est justement une majorité qui est pas dominante mais qui est une majorité populaire la violence peut arriver et les gens peuvent se l'expliquer mais il faut qu'ils identifient un intérêt tant que l'intérêt de masse n'est pas identifié ça marche pas donc je pense que ça veut dire que c'est quelque chose aussi du point de vue du militantisme pour toujours se remettre en question et ne pas toujours dire que c'est la propagande coloniale qui fait si ces idées ne marchent pas c'est aussi peut-être que l'objet dont on se saisit et qu'on politise c'est peut-être pas ça le truc moi j'ai l'impression qu'en Guadeloupe par exemple les gens qui si tu parles de l'eau tu rencontres une adhésion populaire qui est peut-être plus importante que si tu te mets à parler de je sais pas des noms de rue par exemple je sais pas s'il y a un truc est-ce que l'enjeu mémoriel il a la même prégnance si on parle des noms de rue que par exemple un enjeu où ça saoule tout le monde par gêne de l'eau on appelle ça l'île au Belzo par gêne de l'eau en robinet à Mouna donc cet enjeu de l'eau par exemple et j'ai pas encore bien suivi leur activité mais il me semble que par exemple c'est un des trucs qui fait que Moune Guadeloupe écoutez c'est parce qu'il me semble que c'est des gens qui donc voilà je sais pas si on peut dire que c'est des nationalistes parce que c'est un petit peu plus compliqué leurs affiliations pas affiliations dans leur socle idéologique on va dire mais en tout cas j'ai l'impression que t'as des gens comme ça qui vont attirer du monde parce qu'ils parlent des besoins de la population donc je pense que la leçon c'est aussi une leçon de je vais en parler de est-ce que c'est nationalisme ou communisme je me dis peut-être que et c'est toi aussi qui nous invite à ça par la manière dont tu formules la question c'est un autre projet c'est de se dire il faut aussi que peut-être le militantisme politique qui chérit une idée que ce soit l'indépendance la nation l'autonomie accepte de redéfinir les termes de son débat en fonction de ce qui intéresse les gens et pas de se dire je viens avec mon truc mon truc c'est le trotskisme c'est comme ça ou je viens avec mon truc mon truc c'est l'indépendantisme etc tout en affichant un projet clair alors juste histoire de ce qui s'est passé un truc que j'ai pas trop kiffé sur le chat on a des gens qui apparemment ce genre de débat ont envie de casser un peu ce genre de débat j'ai reçu un message raciste que je viens de couper donc vous l'avez pas revu dans le chat mais voilà donc on sache qu'on est observé par des gens qui ont envie de nous qui nous aiment pas trop et on a aussi il y a des choses pas trop cool qui sont passées n'inquiétez pas moi je bannis tout ça et je m'occuperai de la modération du chat parce que pour le moment j'avais pas énormément de gens qui regardaient ce genre de lèvres donc je faisais pas trop attention mais même à ce niveau là de spectateurs il faut faire attention donc bien évidemment je n'apprécie pas ce genre de comportement et on fera en sorte d'empêcher que des personnes malveillantes viennent sur le chat encore une fois désolé ensuite je voudrais remercier merci MKOS merci Jupito pour les abonnements Prime et pour l'abonnement niveau 1 ça fait toujours plaisir et ça nous pousse à aller plus loin donc merci encore et puis fuck les haters bien évidemment on continue on continue alors moi j'avais une question à te poser pour continuer cette conversation c'était attend j'ai toujours la voix la voix mécanique pardon j'avais une question à te poser c'était si on prend pour terminer un peu le point parce qu'il y en a déjà plus d'une heure de live tu m'entends ou pas ? pas ? tu as la voix mécanique là ah merde tu m'entends mieux ? désolé alors qu'est-ce que j'allais dire ? oui imaginons un territoire c'est pas la Guadeloupe c'est pas la Marseillique c'est pas la Guyane c'est un territoire fictif qu'on appellerait comment on pourrait l'appeler Moacaste Island voilà c'est ancienne colonie française département français et Moacaste Island veut prendre son indépendance aujourd'hui c'est quoi qu'il faut faire ? c'est quoi le top des choses qu'il faut faire pour y arriver ? alors dans chaque commune avant qu'elle devienne pour qu'elle devienne Moacaste Island dans chaque commune il faudra des des comités populaires dans chaque commune qui doivent aller donc c'est-à-dire des militants qui vont prendre faire du porte-à-porte faire un sondage il y a un militant qui a fait un sondage il n'est pas que militant mais je sais qu'il est pareil un militant qui a fait un sondage c'est Vincent Tassita de l'ANG pour prendre un peu le pouls de ce que la population veut et ça je trouve ça très très intelligent comme façon de fonctionner c'est-à-dire que tu n'arrives pas avec les idées de c'est quoi le problème on revient aux formes d'action où en gros on va sur le terrain alors pour Moacaste Island pour qu'elle devienne indépendante dans chaque commune tu as une section une organisation il faut que ce soit un mouvement parce que les partis attention les partis ça vire autoritarisme et c'est très sectariste il faut que c'est l'organisation sérieuse qui veut porter un projet mais qui c'est elle aussi la flexibilité la labilité du mouvement il ne faut pas que ce soit un parti donc le mouvement Moacaste le mouvement Moacaste dans chaque commune il organise par exemple il organise par exemple il se dit il réfléchit il ne fait pas comme les militants qui font des réunions tu sais que dans le milieu quand on est universitaire on fait des réunions en journée comme si on n'est pas à travail non il choisit un jour comme le dimanche après midi même si bien sûr il y a des travailleurs du dimanche mais il y a plus de chances d'avoir des gens libres tu prends un jour tu penses aussi à la question de l'accessibilité du lieu pour les personnes qui par exemple s'ils ont une mobilité réduite s'il y a des enfants à charge et que la dame elle s'occupe seule de ses enfants tu penses à plein de choses en contexte avec le lieu où tu es et tu dis par exemple un dimanche par mois consultation populaire de la population de tel truc venez dire quel est leur problème et les gens du mouvement Moacaste remontent ça aux élus qui évidemment vont toujours dire oui on va faire on va faire et crée le rapport de force qu'est-ce qui fait que tu as un rapport de force c'est quand tu as la population avec toi si tu n'as pas la population avec toi tu fais du bruit tu fais l'intéressant tu fais beaucoup de choses voilà donc ce qu'on peut espérer c'est que les sections par commune du Moacaste suscitent l'adhésion des gens c'est-à-dire les gens passent de je dis le problème je viens une fois par mois le dimanche dire mon problème à en fait je m'engage avec ces gens-là parce que chaque fois que je viens le dimanche même si ce n'est pas moi j'entends quelqu'un qui explique son problème et je vois qu'ensuite ce problème-là il est remonté à la mairie voire au conseil général voire à la région et du coup les gens s'engagent et après l'idée ce sera en fonction des idées qui sont remontées comme l'expliquaient les gens de la CAN coordination action noire en France tu fais des commissions en fonction des sujets remontés pas en fonction des sujets que tu imagines à la base mais qui sont remontés il faut être user-centrique c'est ça il faut partir de ce que les gens remontent et les commissions sont remontées à partir de ça et ce qui fait la force c'est l'âge comme on aime dire chez nous le lionage de toutes ces revendications de toutes ces propositions et on espère alors ça c'est la vision en espérant qu'il n'y ait pas trop de membres de l'eau qui viennent casser des pieds casser des têtes mais il y aura de la répression on espère que soit la meilleure la meilleure forme donc la forme la moins tragique c'est que le mouvement il prenne tellement d'ampleur qu'au bout d'un moment une fois qu'il est massif la question des élections se pose et que ce soit une organisation qui peut-être quand elle est forte devient un parti mais il faut déjà qu'elle ait une base large il ne faut pas qu'elle commence en partie et peut-être qu'elle gagne des élections et qu'elle mène un programme autonomiste puis indépendantique ça c'est la forme la plus idyllique mais la forme qui je pense est la plus crédible c'est que un il y aura du sabotage des élus en place deux il y aura de la répression de l'état et c'est là que les choses pas très cool doivent se mettre en place c'est-à-dire comment clandestinement ça s'organise donc il faudra des sabotages visite de je ne sais pas quel ministre qui vient faire son cinéma en France sabotage pas seulement d'une ministre quand je dis sabotage on parle d'Yah Choué Moon c'est pas tuer les gens bien sûr on n'appelle pas la violence de toute façon la violence elle est dans l'organisation de ce système-là et les gens ils y répondent mais ils y répondent pas forcément en tuant il y a d'autres manières de réagir par exemple ça peut être le sabotage c'est quoi chaque fois qu'il y a un ministre qui vient le mouvement du Moakas descend en masse faire du scandale et se met à tu sais comme on appelle ça il y a des trucs en Occident ils appellent ça le zap tu fous le bordel pendant la réunion la réunion peut pas avoir lieu tu cries tu chantes et bien nous on va venir avec quoi ? nous Kevin et Vettembourg on vient avec Vettembourg la réunion n'a pas lieu c'est-à-dire saboter l'organisation saboter la marche tranquille de ce système-là ça forcément il y aura des gens qui vont être arrêtés c'est pas génial moi je dis pas ça en trouvant que c'est génial je dis ça en disant que c'est le pire scénario et du coup c'est le scénario le plus difficile parce que ça voudra dire qu'il y a des gens qui vont peut-être perdre leur vie en devant aller en prison quelques années peut-être même qu'ils peuvent être tués c'est pas idéal malheureusement quand tu veux prendre le pouvoir c'est rare que c'est une marche simple voilà mais pour une phrase de conclusion si Moacast Island doit exister comme une entité indépendante elle devra partir de elle devra construire le consentement avec sa population construire le consentement avec la population c'est se trouver auprès d'elle c'est faire comme je te disais le monsieur Vincent Acita qui a fait un 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 sondage questionné les Guadeloupéens sur voilà tu fais des échelles plus tu as un mouvement fort plus tu peux faire un sondage large parce qu'au début tu fais des échantillons plus petits tu pars de la population et puis le mouvement c'est quelque chose qui dépasse l'idée de départ donc le mouvement Moacast va décider ses comités populaires mais il va se trouver dépassé parce que les comités vont lui dire et après l'histoire fera le reste soit version soft soit version un petit peu ok ben écoute ben c'était pour moi ça conclut pas mal notre échange cette manière déjà de concevoir possiblement des stratégies si jamais ça doit être mis en place comment ça devrait être mis en place c'est le moment pour les auditeurs de ben si vous voulez vous exprimer ben allez-y allez-y Dadidou la nouvelle cam de Samora ah ouais franchement je me suis donné sur la caméra bref la technique on va parler de technique si tu veux on en parlera après Dadidou mais si vous avez des questions à poser à Joao c'est le moment on prend 5-10 minutes comme après les conférences où le conférencier il reste un peu dans la salle les mains dans les poches c'est du bon est-ce que quelqu'un ah quelqu'un veut me poser une question ben n'hésitez pas c'est le moment en tout cas moi je te remercie énormément franchement j'ai appris plein de choses et puis et puis voilà franchement allez allez voir déjà le blog de Joao le blog de Joao l'adresse c'est joao gabriel.com voilà avec deux L gabriel deux L sans E .com ok et il y a aussi Instagram où tu as posté le dernier post sur la Gég voilà un post qui va te prendre pas mal de temps à faire j'imagine oui j'ai profité des vacances parce que j'ai pas trop le temps avec les études mais c'était mon c'est peut-être juste un truc que je dois dire pour clôturer la discussion c'est que une des choses qui m'intéresse dans cette question de l'indépendance et de l'autonomie c'est-à-dire toute question d'évolution statutaire c'est la place des diasporas c'est-à-dire des gens qui comme nous ont un pied en Guadeloupe comme l'âge et maintenant mais ensuite un pied en dehors pendant 6 mois 7 mois et moi ça a été pendant des années que hors de la Guadeloupe donc maintenant qu'avec les études et ce que j'ai choisi comme sujet je reviens c'est comment nous qui sommes un peu dans un va-et-vient des gens qui par exemple imagine moi Castaïlande il y a des gens qui font des comités comment moi qui suis là pour quelques mois en quoi je suis utile et en quoi je suis utile aussi quand je suis à l'extérieur de la Guadeloupe ceux qui sont intéressés par ces questions-là les vignettes que j'ai faites sur Instagram sur la JEG le but c'était de montrer comment des Guadeloupéens qui étaient hors de Guadeloupe qui étaient en France qui étaient en Algérie ou d'autres etc comment ils ont continué à être politiquement Guadeloupéens même à distance et à essayer de faire le lien avec les gens sur place et c'est une histoire inspirante dont on a beaucoup à apprendre et du coup alors je regarde un peu les réglations il y a Tissinay un fidèle parmi les fidèles Tissinay qui dit si l'indépendance si l'indépendance il y a la langue officielle c'est quoi ? c'est le français le créole ou les deux ? honnêtement les deux parce que je pense que ce serait ce serait se tirer une balle dans le pied de prétendre que le français n'est pas aussi notre langue je pense qu'il faut être honnête on parle on est francophone il y a Piti Pouy qui demande qu'elle sera la capitale Moacaste Island n'existe pas donc si Moacaste Island devait avoir une capitale ce serait ce serait Podcast City mais Dodidou demande la langue ancienne reste présente oui le créole me semblerait persinant mais la langue ancienne reste présente ok oui oui le truc c'est que le créole en fait il y a pas mal de gens qui ne sont pas créolophones et par exemple est-ce que par exemple des Guadeloupéens des Moacaste des gens du Moacaste qui se congrandis dans d'autres pays ils reviennent et ont la nationalité oui oui c'est pour ça que moi je pense que la question de la diaspora importante parce qu'il faut tu vois comment la France elle lâche ces gens qu'elle appelle expatriés eux on les appelle pas immigrés parce qu'ils ont un petit peu un porte-monnaie plus grand et une autre couleur de peau n'est-ce pas on dit pas immigrés mais on dit expatriés tous les pays occidentaux ont ce qu'ils appellent des expatriés ailleurs donc nous il faut que si on pense une nation guadeloupéenne une nation qui doit penser sa diaspora et qui doit penser compter sur sa diaspora et dans cette diaspora il y a peut-être des gens qui ce sont les parents moi je trouverais ça génial qu'un guadeloupéen qui n'est pas né en Guadeloupe tu vois je l'appelle déjà guadeloupéen qui veut demander sa nationalité qui plaît mais on va pas on va pas le regarder en coin nous payer car émissier parce qu'il parle pas créole moi je pense qu'il faut garder deux il faut garder deux langues et ça permet aussi de dire cette question là merci à la personne qui la pose que l'indépendance c'est pas tirer un trait sur le passé on va pas raser le passé en disant ça n'a jamais existé l'indépendance c'est un regard c'est un horizon pour dire on veut un autre rapport on veut un autre rapport à l'état on veut un autre rapport au monde on veut gérer nos affaires ça veut pas dire on veut effacer toute trace de la France parce que de toutes les façons ce serait illusoire la manière de parler le français énormément des choses qu'on mange pas forcément que ça doit rester pareil on peut penser aussi d'autres politiques alimentaires notamment locales autosuffisantes mais on pourra pas se défaire de ce qui a été la Guadeloupe pendant plusieurs centaines d'années il faut embrasser cet héritage là et dire la Guadeloupe c'est ce qu'on veut en faire pour le futur donc c'est pas c'est pas du tout un truc puriste on va se mettre à dire ouais machin par contre oui il y a peut-être des trucs qu'il faudra enlever les histoires de Christophe Coulon machin bon ouais ça on pourra on pourra quand même enfin se débarrasser de ce genre de truc alors il y a une question de Batazindiane 26 et d'ici indépendance tu penses qu'on garde l'euro ou on a une monnaie ça serait marrant d'imaginer la monnaie sur le nom de la monnaie ça serait drôle ben moi j'ai l'impression que alors l'économiste serait mieux placée pour répondre oui bien sûr mais moi j'ai l'impression que pareil que pour la question de la langue on doit penser le contexte qui nous dépasse en fait c'est à dire la Guadeloupe ne sera pas toute seule en autarcie il faudra penser son rapport au monde son rapport aux échanges et la seule chose qui me fait penser qu'on sortira de l'euro c'est si si on se permet de rêver donc moi Castaïlande on peut rêver n'est-ce pas oui oui moi Castaïlande évidemment c'est si c'est si on imagine qu'il y a un état fédéral africain mettons que par exemple je ne sais pas quand le projet du panafricanisme se réalise c'est à dire que les états africains créent quelque chose entre eux qui ressemble à l'Union Européenne et que cet état fédéral cette entité on va dire plutôt qu'un état pour rester flou c'est à dire comme l'Union Européenne une entité régionale qui n'est pas celle de l'Union africaine qui est très à la botte des Européens mais un truc qui par exemple assume l'idée nous nous sommes une force qui veut un monde alternatif à ce que à l'hégémonie occidentale et on veut inclure les pays dans lesquels il y a une importante population diasporique et bien imagine que cet état là pour des raisons que je ne maîtrise pas mais imagine cet état là change le jeu monétaire et à sa monnaie il se pourrait que dans une conception d'indépendance dans les relations avec les autres donc pas indépendance pour se fermer mais indépendance pour relationner mieux avec d'autres il se pourrait que la Guadeloupe puisse s'arrimer à cet état fédéral africain et prendre sa monnaie mais la Guadeloupe toute seule ne pourra pas avoir une monnaie alors on a alors on a il y a Mawonajvi qui te pose une question et je pense qu'elle est vachement intéressante que penses-tu alors que penses-tu des mouvements militants actuels et de leur impact sur la population c'est à dire aujourd'hui il y a des mouvements militants que ce soit en Martinique en Guadeloupe en Guyane je connais un peu moins je ne vais pas m'en mentir mais en tout cas Martinique-Guadeloupe j'en connais et est-ce que tu penses qu'ils ont un impact déjà est-ce qu'ils ont un impact moi j'ai l'impression que ça enfin je vais dire ce que je pense et je vais sûrement me faire matraquer par les gens qui écoutent ce live donc ne m'en voulez pas et si je dis une bêtise on parlera en DM pas de problème mais soyons bienveillants s'il vous plaît j'ai l'impression que ce sont beaucoup de personnes qui étaient déjà dans la lutte il y a dans le passé dans les années 80-70 qui n'ont pas tourné la page et qui sont encore qui essaient d'être encore actifs mais qui finalement restent dans un entre soi et accueillent difficilement une génération plus jeune voilà ça c'est ma vision je peux me tromper voilà je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses ben moi j'ai l'impression que ça renvoie à ce qu'on disait sur la confidentialité peut-être que peut-être que comme tu le formules c'est ça la reformulation c'est que c'est moins que c'est confidentiel mais c'est qu'il y a enfin c'est lié quoi il y a peut-être un entre soi qui et ça je crois que c'est Andy qui avait posé une qui commençait à poser une question intéressante sur quand on est dans l'entre soi comment est-ce qu'on mobilise je pense que l'entre soi c'est aussi le fait d'utiliser une sorte d'une symbolique par exemple soit très ouvrieriste soit très indépendantiste des 60's des années 60 et tout et de rester attaché à certaines formes de visibilité et de terminologie qui en fait sont peut-être moins aux prises avec les jeunes générations il y a peut-être quelque chose comme ça moi j'ai l'impression que moi un truc qui me parle beaucoup pour répondre à la personne qui pose la question c'est que pour le cas de la Guadeloupe que je connais un peu plus c'est le mouvement rebelle donc ils ont un journal ils se positionnent eux-mêmes comme étant jeunes donc c'est une catégorie ils revendiquent voilà c'est penser la jeunesse guadeloupéenne et en son rapport à la critique de l'exploitation du racisme aussi du sexisme ils ont mené beaucoup d'actions sur le harcèlement sexuel dans les lycées en Guadeloupe donc je trouve ça vraiment très fort aussi de penser à une vision très large de ce que c'est que les problématiques sociales pas juste des trucs très confinés machin et du coup rebelle moi j'ai l'impression que rebelle a un impact parce que même ma mère qui est une retraitée elle voit c'est qui rebelle tu vois elle voit c'est qui rebelle et quand je lui ai dit que j'allais faire un live cet après-midi elle m'a demandé c'est avec les rebelles parce que c'est quelque chose que tu sais je lui ai dit non c'est d'autres gens elle m'a dit ah ouais hier à Pointe-à-Pitre il y en a qui avait je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'elle avait pas de monnaie mais que comme quoi ça devait être le journal et tout du coup je me dis tu sais c'est marrant ma mère elle a plus de la soixantaine et elle connaît rebelle donc ça veut dire qu'il y a des la transmission se fait elle peut se faire dans l'autre sens c'est à dire des gens plus jeunes qui arrivent à toucher des gens plus âgés parce que quand on pense transmission c'est généralement ce que les plus anciens nous transmettent mais j'ai l'impression que rebelle arrive à parler moi j'ai l'impression que rebelle on sait qui c'est en Guadeloupe on sait que rebelle va dans les lycées moi je connaissais pas figure toi je le connaissais pas et du coup ça m'intéresse grâce à toi j'ai découvert ça alors juste pour vous dire j'ai mis un petit sondage l'indépendance vous êtes pour contre dans le chat donc dans le chat normal vous avez un petit truc qui s'est affiché vous pouvez voter et si vous mettez un beat vous pouvez voter plusieurs fois c'est pour tricher si vous avez envie de tricher ah on voit plus ma caméra on voit plus ta caméra pourquoi ah qu'est-ce que j'ai fait ah Joao tu es là oui oui je suis là il y a un petit souci il y a un petit souci ok d'accord heureusement c'est à la fin ouais oui heureusement c'est à la fin mais il n'y a pas de souci alors on a eu quelques questions encore on a eu alors il y a eu pas mal des questions sortir de l'euro va créer l'inflation c'est quelqu'un qui qui sait il fallait qu'on en parle avec un économiste ANG sans me donner une image plus ouverte et plus jeune on en voit par la suite ANG oui c'est Allianz National Guadeloupe ouais alors oui je ne sais pas je pense que j'ai dû citer oui j'ai parlé de Vincent Tacita il est dans l'ANG et Laurence Maciaba aussi que j'ai cité ce sont des gens de l'ANG donc moi voilà oui donc moi c'est des gens que je regarde parce que si vous allez vous tapez Allianz National Guadeloupe dans Facebook vous allez trouver tout un ensemble de vidéos et leurs chats et moi j'apprécie déjà le mode de communication qu'ils ont parce que du coup avec les vidéos le message est transmis c'est des vidéos courtes en plus donc si ça vous intéresse soit vous tapez Allianz National Guadeloupe ou ANG et Guadeloupe avec le W et sans le E à la fin ou Guadeloupe en créole et je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que moi pour le dire clairement je n'ai pas choisi encore de camp parce que je m'interroge sur qu'est-ce que je fais comme je disais passer la nation avant ou je reste dans un truc ou peu importe le statut le but c'est la lutte contre l'exploitation du coup c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder la palette très large de mouvements en Guadeloupe j'ai cité Rebelle là on parle de Allianz National Guadeloupe ANG il y a aussi Combat Ouvrier il y a CGTG il y a UGTG le but c'est vraiment qu'on se réapproprie les mouvements de notre île pour voir quoi on s'inscrit et en quoi on peut être utile et déjà si on veut s'inscrire dans quelque chose mais je pense que c'est bien au début avoir une ouverture à tout ce que les gens font donc allez voir le Rebelle allez voir la page de l'Allianz j'ai mentionné aussi Moon Guadeloupe allez voir et voilà il y a vous pouvez en fonction des sujets qui vous connaissent et faire votre avis alors moi Moon Guadeloupe on m'a beaucoup parlé d'eux et de le lien avec l'extrême droite donc après chacun ses idées politiques je vais aller regarder quand même mais quand je suis retourné en Guadeloupe l'été dernier je voulais m'intéresser un peu au truc et tout ça m'a dit ouais d'accord ok d'accord mais c'est un peu c'est un peu extrême droite donc je vais quand même checker ça mais je pense que moi un des trucs dont l'extrême droite profite c'est sa diabolisation c'est pour ça que je me dis en fait il faut répondre en s'intéressant à ce qu'ils font c'est à dire que Moon Guadeloupe un décorum un peu qui fait penser aux nationalistes je ne voulais pas entrer dans le cas mais tout à l'heure ils ne sont pas trop nationalistes mais c'est parce qu'il y a quelque chose en France on dirait peut-être c'est des rouges-bruns donc c'est à dire c'est des gens qui ont une rhétorique un peu sociale mais dont les gens pensent qu'il y a des incoïtances avérées avec l'extrême droite et du coup voilà mais je me dis moi ce qui m'intéresse avec les mouvements c'est pourquoi à certains moments ils drainent des gens donc ça veut dire que si le logiciel politique il est ou non foireux il faut comprendre pourquoi ils arrivent quand même à mobiliser les gens et pourquoi donc moi je me dis allons voir allons voir les gens font quoi et pour ça pour aussi avoir des arguments à leurs opposés parce que moi je trouve que en Guadeloupe c'est un peu différent parce qu'on n'a pas une extrême droite forte en Guadeloupe même s'il y en a qui essaient d'amener ça par la voie officielle le RN et justement il y a des porosités entre Guadeloupe et ça mais je trouve qu'en France un des trucs qui fait marcher le FN c'est que au lieu de répondre avec des arguments il y a ce truc de concert d'indignation alors en fait ces gens là ils donnent le la en politique c'est à dire que les gens de gauche même reprennent des thèses d'extrême droite mais comme ils sont de gauche ça c'est un truc de fou j'ai pas compris à quel moment enfin oui c'est à partir du moment où comment dire à partir du moment où Macron est un peu arrivé au pouvoir il y a eu une sorte de changement de shift on ne savait plus vraiment comment se questionner sur l'échiquier et du coup j'ai l'impression qu'il fallait aller le plus loin possible pour avoir l'adhésion avoir des votes et j'ai l'impression qu'il y a une course en fait même des modérés qu'on connait comme des modérés des socialistes etc pour aller vers des thèses les plus grossières les plus violentes possibles pour pouvoir se faire une place aussi médiatique et en fait malheureusement ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui sont victimes de ça en fait le problème c'est ça c'est qu'il y a la course à la popularité politique et puis il y a les vraies vies des gens qui sont impactés alors il y a M.Kos qui dit c'est même avant Macron on peut penser à Valls par exemple ah oui Valls voilà Valls exactement mais c'est pour ça que les idées d'extrême droite et ou conservatrices parce que je pense que tout ce qui est conservateur n'est pas d'extrême droite mais ça peut être toujours très dangereux il faut combattre les idées là pour ce qu'elles sont et peu importe là où elles se trouvent c'est à dire ne pas juste fixer parce que moi je trouve qu'il y a des fois des rhétoriques nationalistes qui sont réactionnaires donc le problème ce ne sera pas que Moun Guadeloupe le problème c'est de voir dans les projets politiques qui nous sont faits qu'ils s'appellent socialistes libéraux progressistes de voir en quoi parfois ça cache la réaction alors juste pour dire moi je ne suis pas encore une fois je ne suis pas spécialiste de Moun Guadeloupe c'est des gens qui sont proches de moi qui sont assez sûrs en termes de de politique locale qui m'ont remonté ces informations quand j'ai commencé à vouloir les rencontrer Moun Guadeloupe et faire un peu de promotion pour leurs actions etc et on m'a dit faire attention un peu prendre du recul et c'est un peu mon problème en général c'est je prends peut-être parfois que je prenne un peu plus de recul sur les groupes parce qu'on ne sait pas forcément qui a la tête et qui fait quoi donc il faut faire attention tu as raison oui je disais tu as raison il faut tout regarder avec coudance oui oui bien sûr il ne faut pas être récupéré ou quoi faire attention alors on a encore beaucoup de choses qui sont dites dans le chat on a 360 G10 on a Fly Gyal qui nous a dit non ce n'est pas une question que penses-tu du CIPPA qui milite pour un changement de statut de la Guadeloupe tu connais ? ouais le CIPA de Alain Plaisir ah ben Alain Plaisir je connais voilà qui a écrit un livre sur la conquête du marché intérieur c'est très technique mais je pense que ça vaut le coup à lire moi c'est un truc que je c'est le genre de lecture où je dois prendre mon temps tu sais qu'on peut dire mettre ta tête égale avec ta mâchoire parce que c'est dur et moi le CIPA m'intéresse pour ce qui m'intéresse avec le CIPA c'est le travail de déconstruction des mécanismes économiques que fait Alain Plaisir sur les réseaux sociaux j'ai même vu récemment qu'il y avait des vidéos explicatives c'est-à-dire que par exemple tu compenses ça te force à te questionner sur des trucs comme l'octroi de mer la fiscalité c'est quoi cette idée de fiscalité guadeloupéenne c'est quoi l'idée d'un pouvoir guadeloupéen eux ils sont autonomistes ils veulent que la Guadeloupe devienne un pays territoire d'outre-mer donc un PTOM plutôt qu'un département en région française et du coup ça fait partie des groupes aussi à mentionner oui allez voir si vous êtes intéressés par ces questions-là en matière économique c'est très pointu donc voilà le CIPA ceux qui veulent ceux qui comme moi sont des quiches un peu en économie et veulent apprendre on apprend beaucoup de choses et encore une fois le livre d'Alain Plaisir c'est la conquête du marché intérieur donc moi je pense que ça fait partie des gens à lire on ne peut pas être partout donc peut-être que vous allez voir d'autres groupes qui vous parlent plus pour rejoindre mais je pense qu'il faut vraiment lire le CIPA et peut-être même que c'est un truc que si vous êtes sur place ou vous revenez au pays si vous n'y êtes pas c'est peut-être un truc que vous allez rejoindre donc effectivement ça fait partie des organisations incitées Alors Andy Davini a une question il dit peut-être que ce sera la dernière question qu'on va prendre parce qu'après je pense que tu auras d'autres choses à faire de ta journée mais alors de notre côté la question de la place politique de ce courant de pensée demeure en gros l'indépendantisme tel que vous le concevez alors ce qui te vous voit où il nous parle à tous les deux a-t-il vocation à une purification politique ou bien part-il du principe que toutes les tendances ont droit de citer est-il un camp du bien ou un cadre politique plus large ? Par exemple je ne sais pas si on reprend l'idée du Moacast Moacast Island par exemple je pense que les gens qui s'établissent dans les communes pour faire les réunions avec la population et remonter les besoins de la population devront faire très attention à des gens un petit peu mal intentionnés qui vont venir et qui ont des idées réactionnaires tout mouvement est comment dire tout mouvement est sous le risque d'être récupéré à ses débuts par des partis pour des raisons électoralistes il y a des gens qui n'arrivent pas par les voix ou qui sont déjà installés et qui voient qu'il y a des gens qui vont peut-être susciter l'adhésion ils essaient de récupérer ça donc moi je pense que malheureusement ce n'est pas un camp du bien qu'on peut dire mais malheureusement on ne peut pas être dans l'acceptation du tout venant en politique par exemple comme on parlait d'extrême droite je trouve ça un bon exemple imagine tu es dans ton coin dans ton local à Trois-Rivières tu fais le truc de la population pour les besoins le mouvement Moacaste reprend les trucs et tu as un militant qui vient il est intéressant il parle un langage qui est en fonction du nationalisme en mode il est pro-Guadeloupe et il a une composante anti-exploitation et puis d'un côté le gars il est bien la population il aime bien et puis au fil du temps après les prises de notes de ce que la population veut entre nous entre membres du Moacaste le mouvement Moacaste le gars commence à sortir des trucs du style ouais mais lorsqu'on sera indépendant bon les Saint-Noussiens les Dominicains les Haïtiens voilà ah ça tu vois parce que moi et je pense qu'Andy on a déjà mentionné ça plusieurs fois c'est que tu peux être le fait de dire tu es nationaliste ne veut pas dire si tu es capitaliste ou libéral ou socialiste ne dit pas si tu es misogyne ou pour l'émancipation des femmes tu peux avoir une vision très misogyne de l'émancipation des femmes c'est à dire en gros pour toi l'Occident c'est un truc où la femme a trop de doigts donc il faut revenir à un truc plus fermé où la femme n'aura pas de doigts tu peux être nationaliste et considérer que l'émancipation c'est l'émancipation du peuple guadeloubrien dans ses frontières mais que c'est aussi développer une politique humaniste de la migration ou alors tu dis dominicain dominiquais tout le monde dehors la préférence nationale donc pour répondre à la question ça ne sera jamais l'acceptation du tout venant parce qu'il faudra voir dans quel cadre la personne imagine et il faudra virer les gens c'est-à-dire des gens qui en fait te diront par exemple c'est un peu moi je connais ça chez les panafricanistes on a ça chez les panafricanistes des panafricanistes réactionnaires qui vont te dire l'extrême droite oui ils vont te dire l'extrême droite a raison chacun son pays qu'est-ce que vous faites en France tant pis pour vous rentrez en Afrique rentrez en Guadeloupe donc il y a des panafricanistes réactionnaires il y a des nationalistes qui je le soupçonne peuvent être aussi je ne pense pas à des gens en particulier mais je suis sûr puisque c'est quelque chose qui est transversal au mouvement et donc il faudra faire un tri c'est-à-dire tu ne peux pas avancer avec tout le monde la dernière phrase c'est que le plus dur le plus dur ce sera de définir de circonscrire parmi ceux avec qui on n'est pas d'accord qu'est-ce qui est le domaine de l'acceptable même si on n'aime pas trop on se presse le nez on fait alliance mais on n'aime pas trop mais c'est dans le domaine de l'acceptable c'est ça la difficulté d'un mouvement c'est de définir avec qui contre qui pourquoi c'est ça la difficulté d'un mouvement alors moi j'ai deux choses à dire à ce sujet là et le premier truc c'est que sur la misogynie dont tu as parlé pour Moaka saison 2 je voulais faire un truc spécial parce que dans Moaka saison 1 je me suis rendu compte à l'écoute que je n'avais parlé que de parcours d'hommes et que je voulais parler aussi de femmes militantes et je voulais faire je l'ai même parlé sur les réseaux Moaka saison 2 femmes militantes et en fait en parlant avec ma mère en me disant mais attends parce que ça ne s'est pas si bien passé que ça en discutant avec ma mère pour préparer le projet parce que ma mère est un peu co-auteur de tout ce que je fais d'ailleurs elle est l'auteur de l'auteur comme dirait Jamel et ma mère du coup je lui dis bon là alors de quoi on parle comment on fait quels sont les axes elle me dit oui mais si tu comptes faire un casse code avec des militantes dépendantistes femmes et que tu vas avoir le truc pour discuter avec elles et avoir des archives sur elles tu vas être dans l'embarras parce qu'en fait pendant toute notre période de militantisme on nous confisquait la parole et en fait il n'y a pas malheureusement en Guadeloupe il n'y a pas eu de figure féminine dans le mouvement indépendantiste dans les années 80 c'est un peu mon surconscrime et recherche à ça qui a émergé on a eu énormément de personnes d'hommes qui ont eu la parole qui ont eu des interviews qui ont eu des reportages sur eux mais les femmes on en a trouvé une à peu près mais qui c'est très peu de temps elle était dans l'arc et tout qui est devenue après s'occuper des personnes à la rue des SDF et tout elle a complètement changé de vie mais sinon donc la misogynie des milieux militants effectivement il faudra en parler et je pense que ça sera intéressant et puis ensuite pour les gens avec qui on ferait il faudrait faire une alliance imaginons dans un futur où il y aurait imaginons une hypothétique mouvement alors petit pouic je te dis moi j'en ai cherché effectivement il y en a eu au MPGI mais moi j'en ai trouvé une seule où on peut trouver des archives vidéo audio radio et j'en ai beaucoup des archives bref je reviens et donc du coup pour faire l'alliance moi je me dis dans tous les cas et tu me diras ce que tu en penses il faut une convergence vers un objectif faire fratrie sur un sujet et après une fois que l'objectif est atteint et ça c'est à vous pour n'importe quel truc faire place au processus démocratique j'ai l'impression qu'on n'a pas confiance dans le processus démocratique quand on parle de ça comme si on ne pouvait pas derrière s'allier avec des gens qui n'ont pas d'accord pour après mettre en place le système qui permettra aux citoyens de faire leur choix parce qu'au final le mouvement politique quel qu'il soit il a pour objectif aussi de donner aux citoyens la possibilité d'exprimer enfin à part si c'est un mouvement qui va vers une dictature mais c'est pas ce qu'on cherche donc pour moi malheureusement on peut aussi travailler avec des gens qui n'ont pas d'accord voilà ce que je veux dire oui je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que cette question là que tu poses la question de la démocratie elle doit se poser il ne faut pas faire l'erreur de beaucoup de mouvements nationalistes qui ont remis cette question à après en gros oui non non mais le but c'est chasser le colon et on verra après et ensuite le après ne vient jamais une fois qu'on est indépendant oui bon le colon est parti mais maintenant on n'est pas encore prêt oui mais le peuple n'est pas prêt et c'est des régimes hyper autoritaires et cet autoritarisme il n'est pas endogène aux pays par exemple d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est auquel je pense c'est un autoritarisme qui est à la fois le produit de façon d'arriver à l'indépendance ou de fait il y avait déjà des idées autoritaires dans la façon de concevoir le projet post-indépendance et aussi la manière dont le néocolonialisme rigidifie les positions des gens c'est à dire cette espèce de truc de non seulement le colonialisme a un impact concret sur l'autoritarisme mais aussi le néocolonialisme c'est aussi l'argument malhonnête que les gens utilisent par exemple pour dire on n'ouvre pas le multipartisme parce que le colon va en profiter donc à la fois c'est vrai le néocolonialisme joue mais à la fois c'est un argument malhonnête donc moi je suis entièrement d'accord avec toi la question de l'indépendance la question de l'indépendance si un mouvement revenons dans notre exemple imagé moins caste il faudra dès le départ qu'à l'intérieur même du mouvement quand il va récolter les avis des gens il ne puisse pas y avoir de tendance autoritaire dans le fonctionnement du truc c'est à dire qu'il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas d'organisation il faut une organisation mais elle doit être tournante et c'est à dire que dès ce moment-là il faudra faire attention au type de militant qui a un problème avec la critique en interne il y a des militants moi-même j'ai fait partie d'organisation en France j'ai été dans des organisations tu as des gens ils ont un éthos autoritaire je ne dis pas que c'est dans leur personne mais c'est dans leur formation militante où ils pensent sincèrement que tout est possible si la cause est juste et que du coup le désaccord doit se taire si on est sûr que et ça c'est des gens très dangereux à terme parce que ça c'est bien drôle c'est pas dangereux quand il s'agit juste d'aller tracter de recueillir les avis des gens ou d'ouvrir un centre de soins ou faire de la distribution de nourriture les gens autoritaires comme ça à ce stade de la lutte c'est de la nuisance mais le jour où on possède l'appareil d'état ces gens-là quand ils ne sont pas contents ils peuvent foutre quelqu'un en tol donc ces gens-là ils sont à surveiller avant donc écoute je pense que déjà on finit pour le coup on va finir sur une vraie mise en garde qui je pense c'est importante dans tout mouvement militant peu importe l'objectif voilà faire attention aussi avec qui on s'allie et surtout la démocratie c'est pour moi en tout cas c'est la manière la plus parfaite de pouvoir prendre des décisions le pouvoir d'un seul est toujours amené à dérive si on relie la ferme des animaux Jean-Joël voilà donc écoutez c'était un super live j'ai beaucoup apprécié cet échange Joao comme je dis tu m'as vraiment ouvert les chakras sur pas mal de sujets donc merci beaucoup merci à toi moi je suis honoré d'être sur le Moacase les gens je vais juste dire un truc aux gens qui nous écoutent faites péter le Moacase pour que le Moacase devienne le premier podcast de France là s'il vous plaît partagez partagez ça partagez le Moacase parce que t'as fait plaisir faites péter le Moacase moi je suis très honoré d'avoir fait ça avec toi et bravo encore pour tout ce que tu fais bravo merci merci beaucoup tu ne veux pas imaginer que moi ça me touche vraiment je ne vais pas verser de larmes dans le live quand même on va rester voilà mais voilà merci merci infiniment alors Jupiter qui dit le rêve l'Aristide bon j'arrive en retard l'Aristide il y aura le replay prochain live avec l'Aristide justement on parlera de l'un comment dirais-je dans la pop culture de l'intégration des personnes racistes dans la pop culture donc on parlera du Spider-Man noir des minorités dans Harry Potter etc histoire d'ouvrir un peu le débat le Moacase s'ouvre on ne parlera pas plus que des Antilles parce qu'en fait nous comme tu disais en off nos thématiques en fait elles ouvrent sur le monde et pour ouvrir justement ce qu'on fera c'est qu'on va recevoir deux auteurs de bandes dessinées qui ont écrit le manga The Last Camit qui est un projet qui fait beaucoup parler en ce moment sur RFO Guadeloupe 1ère pardon sur pas mal I'm old I'm old yes yes ça c'est pas la grand monde non je rigole je vais à prise unique faire des courses moi hier j'étais à Continent à Continent ouais mais grave grave donc mawonage vie nouveau follower alors attends on va voir la cuillère comme il se doit merci mawonage vie c'est super sympa non mais c'est cool donc voilà donc on va avoir ce prochain débat donc mercredi prochain avec l'équipe de The Last Camit puis on parlera de pop culture et intégration des personnes racisées ça va être un beau débat merci merci beaucoup donc on te retrouve encore sur le blog de Joao on te retrouve sur joaogabriel.com pour le site et sur Twitter aussi c'est ça tout à fait voilà Twitter merci à tous voilà merci à tous merci à Jupiter Laristide merci à Flyguial Piti Puik Josh Dredd Mahonage Viandie Davini je sais pas si j'ai déjà dit Tissinay Totof97 Dadidou Joe McGuffin Joey Joey de Rack allez regarder Rack aussi allez regarder Rack je sais pas s'il est encore là Joey j'aurais tellement aimé l'entendre sur ce débat en parlant de la Martinique j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de la Martinique avec toi sur le live si t'es encore là s'il est pas encore là faites lui passer le message depuis que je veux discuter avec lui sur ce live voilà donc et si vous voulez aider le moi cast vous pouvez me follow sur Instagram donc le moi cast sur Instagram d'ailleurs il y a les trucs de la aurobase qui apparaissent sur sur le live sur Twitter si vous voulez aider à financer le projet casse code saison 2 que je finance à grande partie de mes fonds propres bien évidemment si vous voulez donner 1 euro 2 euros il y a une cagnotte litchi qui peut être accessible soit ici dans le à propos de la chaîne Twitch là où vous êtes actuellement soit dans les liens dans ma bio sur Twitter ou sur Instagram vous pouvez mettre à partir de 1 euro jusqu'à 1 million si vous mettez 1 million ça fait plaisir voilà donc merci encore et puis et puis voilà on on se quitte sur ça merci Joao merci à toutes merci à tous et merci encore au moi cast pas de soucis pas de soucis bon je vais les garder encore 30 secondes histoire de clôturer complètement faire un petit débrief et puis tu peux me venir dans le chat si tu veux et puis voilà alors comment je vais dans le chat moi je suis enchanté alors faut ouvrir faut ouvrir faut ouvrir Twitch et puis Youkapa elle a d'autres Twitch ah d'accord tu m'as déjà fait mais Twitch là c'est tout ça déjà fait parce que c'est café on loupe ouais café c'est café on loupe ok bon donc je dois fermer le machin là ouais tu fermes et puis on discute dans le chat sur hop ok salut ok ok ben écoutez les amis on va revenir on va revenir ici tout simplement oula ici franchement ouais c'était c'était un live d'ontologie on a eu Joao Gabriel je suis comme un foufou c'était vraiment topissime j'espère que vous avez apprécié oh alors c'est Otazwan Otazwan nouveau follower merci Otazwan Joao dans le chat mais oui Joao dans le chat ben écoutez les gars c'était vraiment je suis tellement content et tellement fier d'avoir fait ça déjà pour moi c'est un défi de combattre la timidité la peur de faire des lives de discuter avec vous donc terminez sur cette touche là enfin terminez faire ce live là avec Joao c'était vraiment un honneur donc il disait qu'il était honoré de parler avec moi mais moi je suis honoré de parler avec lui n'hésitez pas à aller le follow allez le follow ah oui Josh Dredd tu as les émojis spéciaux trop bien trop bien ouais 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 ben écoute voilà c'est je suis hyper content alors ben vous savez moi je suis en live j'ai mal entendu tu as bien dit timide ben ouais timide ben ouais bien sûr timide évidemment la timidité c'est un vrai bail moi je me bats contre moi-même pour faire des lives donc si vous voulez on fera de toute façon on fera un live mercredi puis j'essaierai d'organiser d'autres lives des autres jours j'essaierai d'avoir une régularité pour avoir un rendez-vous avec vous pour parler de nos sujets et de manière fun et rigolote on essaie d'être ah mais en fait je suis encore je suis encore avec le truc je suis encore avec le truc vous me dis pas comparé à moi tu es l'entre-simide mon gars ah tu sais pas tu sais pas ce que j'ai dû ce que j'ai dû traverser ce que j'ai pas mon vécu j'ai un vécu mec et voilà quoi c'est alors moi je fais des lives donc le mercredi et le dimanche on a des invités pour le moacast l'idée c'est après de pouvoir récupérer tout ça et d'en faire d'en faire d'en faire